et bonsoir 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 à tous yes bienvenue pour un nouveau live jeu de rôle avec one kill cette fois-ci une aventure un peu différente une aventure post-apo zombie d'ailleurs vraie question pourquoi vous avez décidé de faire ça tu vous vois damien maintenant non allez vous tous j'adore mais parce que je j'aime beaucoup le post-apo j'aime beaucoup le zombie grand fan de walking dead la bd je le précise pas la série de merde dans le coup je me dis que une aventure non mais c'est vrai maintenant on va parler de ça mais une aventure jdr post-apo zombie j'en ai jamais vu j'en ai jamais fait à mon avis ça peut être vraiment cool à faire et vous êtes d'accord que vous adorez cette aventure j'ai toujours aimé des tests toujours ils ont tous été menés ici de force bien évidemment ça fait plaisir de revenir après 30 jours de vacances ça va damien c'était bien ça va les gars tu as l'air bien reposé mon damien a vu pas de dessin le beau bébé il ya même le plaid encore derrière de la sieste du coup on va faire vous allez voir ça va être à peu près la même chose qu'avant j'ai pas à changer beaucoup les règles parce que ce sera beaucoup plus simple pour vous ce sera beaucoup plus simple pour eux donc vous allez voir ça va être à peu près les mêmes règles que le jeu de rôle qu'on a fait l'année dernière fois d'ailleurs pour ceux que ça intéresse vous pouvez taper point d'exclamation fiche pour avoir accès à toutes les fiches des personnages et pour une exclamation règle pour avoir accès à un résumé des règles du jeu comme ça vu que je sais que la dernière fois c'était un peu plus flou là vous avez toutes les règles en textuel le problème devrait être relativement pas la peine de le spammer dans le chat si vous comprenez pas comment ça marche les dés du coup tapez règles il ya beaucoup de gens qui comprenaient pas le principe de bret ce qui est logique c'est ils disent plus on fait un gros chiffre sur les des plus on a choisi alors que c'est vraiment l'inverse c'est l'inverse c'est l'inverse parce qu'en fait c'est plus facile à jouer c'est à dire que si on était tous dans un même studio avec des dés ce serait beaucoup plus facile de se dire ok il faut que je fasse ma valeur ou moins parce que les systèmes à l'inverse c'est toujours des compliqués des systèmes compliqués où il faut additionner des trucs des machins et c'est chiant c'est un système qui est très intuitif pour les débutants très bien sur ce on va lancer je pense donc comme d'habitude il y aura générique après présentation des personnages présentation de deux trois règles et puis on se lancera dans l'aventure à tout de suite à tout de suite et puis Sous-titrage ST' 501 Et nous sommes de retour Est-ce que je peux juste dire OMG le générique ? Oui, c'est incroyable Bravo, c'est fantastique C'est un très très beau générique Quand tu l'avais montré, je me suis dit vraiment là c'est très chouette Et je vais le garder pour la vidéo best-of Très très fier Mais en vrai, le générique avec surtout Moi c'est les illustrations Les illustrations que nous a fait le graphics qui sont incroyables Ah il est trop fort par contre Je vais en parler après mais C'est incroyable Elles sont top Du coup pour commencer, ce qu'on va faire comme tout bon début De jeu de rôle, c'est qu'on va voir Avec qui on va jouer, autant les joueurs vous les connaissez Les personnages un peu moins Donc on va faire un tour de table de présentation Des personnages Et on va commencer par Link qui joue Brandon Brandon Burger Qui comme son nom l'indique pas Est tout petit Et tout mince Et va pas du tout vous aider pour la bagarre Je suis plus furtif Et qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ouais, je fais un peu de développement informatique S'il faut hacker des terminaux ou quoi Je vais peut-être pouvoir faire des trucs Je fais un peu d'escalade aussi Donc voilà, je vais grimper partout Mais à part ça, je sais pas comment je vais vous aider Voilà Ok A côté, on a du coup Terracid qui va jouer Peter McCain Alors Bah écoutez Bientôt 30 ans Comme vous le savez C'est la bande cannelle Je suis policier depuis plusieurs années Mais J'ai un gros problème avec l'autorité Donc ça n'aide pas dans mon travail Bien évidemment Dans cette aventure Je pense que je pourrais vous être utile Parce que figurez-vous Que j'ai des compétences en graphisme Donc J'imagine qu'avec des zombies Ça pourra nous être utile C'est une passion que j'ai toujours eue Sinon Je ne sais absolument pas manier Les armes blanches En revanche Roi de la gâchette Donc S'il y a besoin de cannelle D'ailleurs un peu partout Je serai présent Dans les munitions disponibles Bien évidemment Oui bon Ça va Tu vas m'en donner 3 chargeurs remplis Tu vas pas me faire chier Tellement pas Hugo Qui joue Youg Junior Cook Exactement A pas dire trop vite Sinon ça peut faire Youg Cook Je me suis permis Il est marrant Ancien fermier reconverti Je me suis occupé de la ferme De mes parents Décédés J'ai décidé de me plonger Directement dans la police J'ai toujours aimé tirer Sur des gens Enfin quand ils ont fait Bien sûr des méfaits C'est toujours mieux Plutôt bon Plutôt beau gosse Assez fin Comme dans la vraie vie Finalement c'est moi Mais en transposé en personnage Qu'est-ce que je peux dire de plus Si ce n'est que Je peux être Peut-être Pas têtu Mais pas trop réfléchir Donc S'il y a quelqu'un Qui peut mourir très vite C'est moi Il faudra que je fasse Peut-être attention Il faudra me canaliser Mais voilà Il y a de la chair à canon Incroyable Et on termine par Maxime Qui va jouer Fabrice Fabrice McCain également Oui c'est un nom de famille Très répandu Dans lequel tu quittes Effectivement Bah Fabrice 24 ans Plutôt beau gosse T'as dit de rester fidèle Voilà Donc je suis Comme vous me voyez Tout simplement 1m75-80kg Plutôt bon mental Ami fidèle Par contre Arme blanche Voilà Il faudra pas trop compter sur moi J'ai malheureusement Quelques problèmes gastriques Qui m'obligent Parfois à faire des pauses Assez régulières Aux toilettes Mais J'ai quand même des qualités Notamment en hypnose Voilà Où je vais pouvoir J'espère Vous aider Quel profil bizarre Le conflit Il va faire dormir les zombies J'ai la chance Que je fais de l'hypnose Non mais si vous voulez J'ai pas trop envie Qu'on en parle Parce que c'est un peu C'est un peu émouvant Mais ouais J'étais dans le show business A la base J'ai eu un trauma crânien Et depuis voilà Je sais faire de l'hypnose Mais Mais visiblement Ça vous a pensé Ça n'a aucun sens Non mais vas-y Continue à me tailler Il n'y a pas de souci Je vais passer 3 heures A faire ça T'en fais pas On va commencer cette partie Par Vous répartir des inventaires Des inventaires Qui vont être Très cadrés Puisque vous êtes Tous les 4 policiers On aura le temps De le découvrir Et donc vous allez avoir Un inventaire De policiers En plus de votre tenue de policier Ce que vous allez pouvoir noter C'est que vous avez Votre arme de service Une chacun C'est un pistolet Pistolet C'est un Glock Un 1911 A Westlis et Wesson Je veux dire On est sur 4 genres D'armes à feu On est plutôt sur du Glock D'accord Comment des gris pistolets Monsieur En plus de ça Vous allez chacun Pouvoir ajouter Un tonfa Pour expliquer ce que c'est Pour ceux qui ne savent pas C'est une espèce de Matraque Un peu plus développée Mais sur le principe C'est une matraque Ok Vous allez chacun Pouvoir rajouter Un taser Le taser C'est une manière Particulaire Puisqu'il est à usage unique C'est vraiment Inconsommable Jetable Et qui va évidemment Paralyser votre cible Et chacun d'entre vous Peut noter Une paire de menottes Oh J'aime beaucoup le fait Je ne l'ai pas précisé Je suis homosexuel Dans mon perso Je ne l'ai pas précisé Mais voilà Les gars Soyez prévenus Moi j'ai les menottes Les mecs Elles sont là Tout le moment On interpelle Il y a moyen Qu'elles soient utiles Je l'espère Menottes Usage unique ou pas ? Alors Pas usage unique Mais elles n'ont pas non plus Ce n'est pas la première fois Qu'elles sont utilisées non plus Après Demandez à Fabrice Ce qu'il a fait avec Ça marche Je n'en parlerai pas Ici Dans une grande écoute En dessous de chaque personnage Enfin de chaque caméra Il y a 4 coeurs Et 4 éclairs Comme la dernière fois Elles vont représenter Les blessures Et les fatigues des personnages Moins ils en ont Plus les personnages Sont mal en point Dès que n'importe laquelle Des deux jauges Tombe à zéro Ils vont Plus ou moins rapidement Dans le coma Il y aura d'autres règles Un peu plus particulières Au cours de cette aventure là Mais je vous l'expliquerai En temps voulu Comme la dernière Vas-y Est-ce que le pistolet Il est chargé ? Le pistolet Ah oui Il a raison J'ai oublié de dire ça Le pistolet Vous disposez chacun De 10 munitions Donc un tir Donc un tir égale Une munition Vous en avez donc 40 au total Ce qu'il faut savoir C'est que les munitions Seront toujours comptées Au global Je ne vais pas compter Qui à combien Moi je vais me contenter De compter Vous en avez 40 Ceux qui en dépensent Vont dépenser Au compte global Donc l'avantage pour vous C'est que vous n'avez pas besoin De vous les échanger Toutes les 30 secondes Pour être sûr que tout le monde en est Par contre ça veut dire Que vous ne pouvez pas non plus En priver des personnes Ça marche Le stock est global Comme la dernière fois Vous avez donc tous Une valeur de chance Qui va remplacer le destin Qui va donc s'excrire Dans les étoiles Sur l'overlay Qui va représenter La chance En dehors de tous les tests De votre personnage Donc est-ce que votre personnage Va trouver beaucoup de loot Est-ce que votre personnage Va avoir des personnages Face à lui Qui vont être sympathiques Des opportunités Qui vont être agréables Tout ça Ce sera géré par la chance Et on va commencer Par lancer ça Aïe aïe Point d'exclamation Chance Zéro Zéro Il s'efface Regardez Entre 1 et 6 1 étant le pire 6 étant le mieux Aïe Ça commence bien Ça va être la même affaire Que le dernier JDR Non Allez Terracid Vas-y Point d'exclamation Chance Allez Un petit 1 Oh Elle est belle C'est une bonne chance Hugo je t'en prie C'est parti C'est parti Sans majuscule Si on ne met pas les formes aussi J'ai pas mis la case Sur le bot C'est un 4 C'est pas mal Pas mal Et Fabrice C'est un 5 Ce sont des très très beaux Calme 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 Donc effectivement Dans l'ordre de jeu Nous aurons tout d'abord Fabrice Suivi de Peter Suivi de Hugh Suivi de Brandon Très bien Vous êtes Tous les 4 Policiers Notre aventure Votre partie Commence aujourd'hui Mais vos personnages Se connaissent déjà Nous évoluons en mai 2019 Avant le Covid Mais surtout Avant que l'apocalypse Dont on va raconter L'histoire ne survienne Vous êtes tous les 4 Policiers au sein de la police De Détroit Aux Etats-Unis Et il faut savoir que cette métropole S'illustre par son taux de criminalité record La Casson Comme la ville la plus dangereuse Des Etats-Unis En 2010 Et parmi les 10 villes Les plus criminelles au monde Pour le taux d'homitie Hugh Tu es lieutenant de police Et donc tu es le supérieur hiérarchique De Brandon Peter Et Fabrice A mes ordres A mes ordres les mecs Votre équipe est habituellement A péter aux omissions Pardon pardon J'ai ripé sur mon arbre La gâchette facile ça arrive Aïe 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 Il n'a pas mis le cran de sûreté Malangé C'est malangé Donc vous êtes habituellement Affecté aux homicides Cambriolages Autres trucs du genre Mais aujourd'hui C'est une toute autre affaire Qui va vous agiter Ce mardi matin On vous a simplement affecté A une ronde Une surveillance Dans l'aéroport de Détroit C'est pas l'activité la plus passionnante De votre métier Mais au moins Ça le mérite de pas être fatigant Ou du moins C'est ce que vous le pensiez Y'a peu Un homme a refusé De se soumettre A un contrôle des douanes Il vient de briser Une des vitres Qui sépare le secteur des arrivées Du secteur public Et tente désormais De s'enfuir En courant vers la sortie De l'aéroport Vous êtes tous les 4 A proximité Vous avez tous les 4 Vu la scène se dérouler Sous vos yeux Qu'est-ce que vous faites Fabrice Je dis à mes collègues Qu'il est en train de s'enfuir Et qu'il faut qu'on lui court après De manière urgente Donc tu restes sur place Et tu le dis Ou tu cours quand même En le faisant Non non Je le dis à mon chef Après lui 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 court Très bien Peter Bon bah Est-ce que l'individu Il a environ Combien de mètres de moi Pour l'instant Il est à Une dizaine Quinzaine de mètres Mais il part vite Ok Donc il m'entend Donc ce que je fais C'est que Je sors mon arme de service Un Glock 9mm Chargé de 10 balles Je le pointe Et je tire Arrête de courir Je crois que c'est ce qu'on dit Dans les formations de police C'est ce qu'on dit Pour faire une formation Arrête de courir Je le protère Mon arme Très bien Fais moi s'il te plaît Un test Ah merde Eh ouais Ça commence Ouais D'éloquence Alors Mental éloquence Ok Pour vous rappeler le chat Le but Oh t'as 14 De faire Non Que sa valeur 14 En l'occurrence Il a fait 18 Donc c'est un échec Il est nul Pourtant 14 c'est pas mal Tu menaces l'individu Il t'a peut-être pas vu Donc il t'a probablement Même pas vu Sortir ton arme Lui il court tout droit Ouais Bah j'ai compris J'ai pas d'autorité Par raison de s'arrêter Youg Alors j'ai une idée Il y a mon petit Brandon Qui est à côté de moi Là Je sais qu'il est bon En escalade Et qu'en fait Il va passer un portique Tout de suite Le malfrat Du coup je lui dis Tu te mets de l'autre côté Du portique Au dessus Comme ça il n'y a pas de voir Et dès qu'il va passer Tu lui sautes dessus Pour le maintenir à terre Comme ça hop En mode tortue Il pourra rien faire le mec Et moi derrière j'arrive Dès qu'il sera dessus Et je lui mets le menotte Interpellation réussie normalement Très bien Brandon Est-ce que tu suis les ordres ? J'étais parti pour taper Un gigasprint Mais c'était peut-être Un peu plus malin Donc pourquoi pas On essaye J'ai des points d'escalade Du coup tu essayes De rejoindre les portiques De sécurité Je vais rejoindre les portiques De sécurité Mettre en hauteur Pour faire un genre De guet-tapant Très bien Du coup tu vas faire un test De dextérité Agilité Tu pourras prendre Le talent d'escalade J'espère que t'as beaucoup J'ai beaucoup Et ça va compter Pour ta capacité A y arriver à temps Et ta capacité A te mettre en embuscade Au dessus de lui D'accord Donc j'ai 16 Ouais c'est vraiment bien C'est beaucoup Oh Russie critique Oh Let Brandon Je vais le marave Tu te dépêches Tu traverses Tout l'aéroport Enfin tout l'aéroport Tout le terminal Pour essayer de rejoindre les portiques Avant lui Tu te places au dessus Vous le voyez Arriver En courant Vous autres vous êtes Resté là où il a cassé la vie Donc pour l'instant vous êtes loin Vous voyez juste de loin Vas-y Brandon La silhouette de Brandon En train de sauter au dessus du portique Écrasé au sol L'individu Qui essaye de se débattre Est-ce que vous le rejoignez très vite Pour l'aider à le maîtriser Ou est-ce que vous le laissez se démerder dans sa merde Bah moi j'ai fait Comme j'ai dit Je lui mets les menottes Pendant qu'il est occupé Très bien Qui l'immobilise Hugh Brandon Sans doute les deux autres aussi Vous avez réussi à interpeller cet individu Au sein de l'aéroport Il avait dans ses mains une mallette noire Que vous allez devoir transmettre aux démineurs Pour vérifier ce qu'il y a dedans Vous pourrez ensuite l'ouvrir Vous en attendant Vous allez passer à l'interrogatoire Brandon est encore essoufflé De sa course poursuite Tandis que vous ramenez l'homme menotté Vers le secteur des douanes Il y a là-bas Pour le cuisiner Exactement Il y a là-bas des bureaux Des salles spécialisées Sécurisées Dans lesquelles vous allez pouvoir le soumettre A un interrogatoire Alors comme le veut la procédure Il n'y en a que deux Qui peuvent interroger les suspects Qui s'y colle ? Moi les gars En éloquant J'ai trois en manipulateur C'est pas mal En vrai c'est bien Attends en mental T'as combien ? En mental j'ai 13 Ah ouais c'est pas mal J'ai 13 en mental également Sauf que j'ai une compétence d'hypnose Qui m'a rappelé Ah oui c'est vrai Faut pas de l'écliser ça Je précise que l'hypnose Ça fonctionne comme l'hypnose réaliste Il faut quand même que La personne soit réceptive Et soit ouverte à Évidemment On peut lui faire faire des danses fortnite Oh le mec en interrogatoire Ah mon top Tu seras cobaladé Tu vas faire un Mais répète là mais rien Ça serait bien Youg on les laisse y aller On est tous les deux complètement débiles Moi de toute façon j'ai un en intellect Et zéro en éloquence Donc je vais remplir la paperasse Et aller me faire foutre De toute façon je délègue là Mes petits là Qu'ils apprennent le métier J'ai un peu de mental Mais vous vous avez l'air d'avoir plus de Ça a l'air plus pratique au truc Vous rentrez dans la salle d'interrogatoire Avec l'individu Oh ! Oh je le connais C'est pas n'importe qui C'est pas d'acteur C'est ma sœur Bon bah allez-y les gars Vous l'installez sur la table Menottez les mains dans le dos toujours Et vous allez commencer à l'interroger Lui il se contente pour l'instant de regarder la table Comment est-ce que Là il nous regarde droit dans les yeux quand même hein Peter, Fabrice comment est-ce que vous vous y prenez Pour essayer de lui faire cracher le morceau J'ai une petite idée mais je sais pas si elle est bonne Vas-y parle-en moi Très bien J'aimerais bien arriver à côté de lui de manière très virile Et lui mettre une petite tape derrière la tête en lui disant Alors mon grand tu cours moins vite maintenant Fais-moi un test de mental éloquence Sans hypnose bien évidemment Mental éloquence Donc point d'exclamation Et la valeur de la somme de tout ce que tu viens de... De tout ce que j'ai investi Tout à fait Et chez critique tu joues de mal dans la tête Et chez critique Non mais non C'est une blague C'est une blague Mais j'ai fait J'ai mal lancé le dé Je suis désolé Mais du coup ça veut dire que Dès qu'il va le dire Alors on court C'est pas mal hein On est bien ici Fabrice Tu rentres Tu rentres Tu tentes de paraître viril Et bien que ton personnage puisse l'être peut-être plus que toi C'est pourtant le charisme de Maxime qui ressort à travers Fabrice Ce qui impressionne pas grand monde et surtout pas l'individu Qui se regarde l'air blasé Et qui va s'enfermer dans son mutisme en regardant cette table A partir de maintenant Fabrice Quoi que tu tentes Ce sera un échec au cours de cet interrogatoire Parce que ce que tu diras sera mal interprété par le personnage Peter On peut leur te débrouiller quasiment seul C'est un gamin Il boute Alors on boute Donc reste à moi ça veut dire ? Ok Bon Est-ce qu'on l'a fouillé ? Si oui Est-ce qu'on a son identité Ou il a rien si ce n'est qu'une mallette Et il a pas dit un mot Pour l'instant vous l'avez pas encore fouillé Vous pouvez le faire ici si vous le souhaitez Ok Bon Debout la grande perche Test d'éloquence Raté Tu le prends par le bras pour le lever ? Ouais je le prends par le bras Ok Je le mets debout De toute façon il suit le mouvement Il a pas tellement le choix S'il essaye de résister ce serait très débile de sa part Les deux mains sur la table Fabrice tu m'occupes de me fouiller ça ? De toute façon Fabrice il peut plus parler Donc il peut juste fouiller Oh Pas de soucis je fouille encore Ok Fabrice dans ta recherche Dans les poches des vêtements Tu vas notamment trouver des clopes Espèce d'enfoiré c'est quoi ça ? Non pardon excuse moi c'est des clopes Non Pardon Je suis un peu tendu Ok Et son porte-monnaie A l'intérieur du porte-monnaie il y a ses papiers d'identité C'est un américain qui vit normalement à New York et qui s'appelle Charlie Bloss Il a 31 ans Belle bête Ok donc là Fabrice tu m'as donné les infos Oui évidemment Il s'appelle Charlie Bloss Euh Bon tu te rassois ma mignonne Alors Charlie Qu'est-ce que tu fais Dans notre bel état du Wisconsin je sais plus où on est Kentucky De Kentucky Non Détroit c'est dans le Michigan Michigan Qu'est-ce que tu fais dans notre beau Détroit de Michigan Alors que t'es censé t'être à New York là ? Fais-moi s'il te plait un test d'éloquence Ah merde Alors là si c'est échec Je te donne pas cher de l'interrogatoire Et ça je dois faire rager à chaque question Allez Oh bon Ok Peter ta tentative ne réussit pas pour l'instant Et ce qui va se passer c'est que Tu vas pouvoir poser des questions Effectivement chaque question motivera un test Tu ne pourras pas reposer les questions que tu as déjà posées Mais à partir du moment où tu feras une réussite Toutes celles que tu poseras après seront gratuites Ok Donc réfléchis bien à ce que tu poses et à ce que tu risques d'échouer Euh Tu ne pourras plus les reposer C'est ton nom Charlie Fais-moi ton test Oh là on est pas couché Il reste silencieux C'est bon vous pouvez abandonner à l'interrogatoire quand vous le voulez Je peux chuchoter quelque chose à l'oreille de mon collègue Mais bien sûr McCain Demande à ce gros sexy pourquoi il courait dans l'aéroport En cassant la vitre Une vitre C'est un peu louche comme comportement Ecoute moi Charlie Si c'est ton vrai nom Tu sais combien ça coûte une vitre d'aéroport Il y en a pour au moins 10 000 balles Ok ? Et tu veux m'expliquer pourquoi tu l'as pété et que tu es en train de t'enfuir ? Me dis rien Bon Oh les trucs de merde Son regard est rivé sur la table Il ne bouge pas Il ne tremble même pas Vous ne semblez pas l'impression Ok j'en ai une autre Il n'avait pas une mallette ou un truc comme ça ? Oui Juste Je rentre là pour Elle est longue cette porte Regardez ce que j'ai trouvé Ce qu'il avait laissé tomber par terre 20 balles Donc si il veut les récupérer Vous pouvez peut-être vous en servir pour l'acheter un petit peu Voilà je vous le pose sur la table Ok Alors Attendez Le billet s'est transformé en un billet de 50 balles Oh ! Prestigisation Charlie ? Ce serait pas à toi ça ? Parce que Si tu veux le revoir Faudrait peut-être nous en dire un peu plus Comment il agite ? Fais moi ton test Aïe 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 Et là pour l'argent il va accepter je pense Ah Oui ? Oh ! L'argent ! Il est cupide le Charlie Et bah justement non Il va répondre j'en ai rien à foutre Il y en a beaucoup plus dans ma mallette Je vous ai dit la mallette Bah ouais mais j'attendais qu'il m'en dise un peu plus Heu... Fabrice ? Oui ? Tu veux m'ouvrir la mallette ? Elle est chez les débineurs il me semble Vous l'aurez à la fin de la mallette Malheureusement Il y avait quoi dans cette mallette ? Ça c'est les questions qui fâchent Il y avait beaucoup d'argent Je sais pas J'ai pas compté euh... Vingt-cinq mille Trente mille peut-être C'est pas beaucoup hein C'est pas beaucoup hein C'est pas beaucoup hein Moi j'ai plus hein Oublie pas que ce que tu dis sera mal interprété Ça te vaut toujours Fabrice Non pardon je... Je me tais Je te dis plus Il a dit Il a compris je te suce quoi Quand tu veux hein Euh... Pourquoi tu t'enfuies ? Il vient d'où ce fric ? J'ai euh... J'ai l'habitude de faire des courses pour arrondir les fins de mois J'ai jamais eu autant C'est pour ça que j'ai eu peur qu'à la douane il me fasse chier parce que j'avais beaucoup d'argent Tu te fous de ma gueule ? Tu vas briser une vitre à plus de dix mille balles je le rappelle Parce que t'as peur d'un contrôle à la douane qui pourrait mal tourner alors que tout est en règle ? Bien dit Peter Je sais pas ce que je transporte Je sais pas quelles sont mes missions J'avais peur que vous... Remontiez quelque part et que ça me retombe dessus Charlie deux secondes Euh lieutenant Vous m'avez dit quoi à travers la porte ? J'ai juste dit Bien dit Peter J'ai cru que vous m'aviez dit Il a dit Peter et qu'il connaissait mon nom Vous allez m'énerver Ok pas de soucis Juste Peter en français ça fait péter monsieur C'est très drôle le lieutenant Bon McCain Ouais Il est envoyé par une entité supérieure Il faut lui demander c'est qui Bon maintenant assez joué Appelle le mon mignon Appelle le mon mignon Là Ton avocat il est encore en... Sur la route il y a des bouchons Je te rappelle qu'on est dans le détroit de Michigan À l'heure qu'il est là Il arrivera pas à avoir au moins une heure et demie Bon là si ça c'est à 15 en éloquence mon dieu Tu vas te mettre à table tout de suite Parce que j'ai pas que ça à foutre J'ai l'habitude de faire des courses On me demande de prendre des colis Et de les poser ailleurs On me paye Et on me donne les ordres de mission Moi tout ce qu'on me dit C'était quoi ? Le colis ? Je l'ai pas encore récupéré Je dois aller en récupérer deux cet après-midi Un au parc de Belle-Île L'autre au skate park de Riverside Et je dois les déposer tous les deux À la Woodward Fountain ce soir J'ai cassé mon... Ma dashcam ! Alors... Fais-en un... Fais-en un indique Dis-lui d'aller au rendez-vous Et on va avec lui Bon là Charlie je vais te regarder avec toi Là ce que t'as fait Tu prends 20 en ferme Ok ? Mais je vais te donner une chance De t'en tirer Pour ça Tu vas faire exactement ce que tu devais faire Tu vas aller te pointer au rendez-vous Tu vas te donner la mallette Récupérer le colis Mais nous on sera derrière Tu dis un mot T'as vu Fabrice ? Il est peut-être con Mais c'est un as de la gâchette Si tu veux pas te retrouver Avec une balle dans le cul Tu fais exactement ce qu'on te dit Ok D'accord Bon ! Bah on va y aller Ma change journée ! Aller ! Donut ! Café ! C'est parti pour tout le monde ! Attendez ! Excusez-moi mais Et comment on communique avec lui pendant la transaction ? Il a un micro ! Il a un micro ! D'accord ! Peter, Fabrice vous quittez la salle d'interrogatoire Vous rejoignez Brandon et Hugh On vous apporte la mallette En question ! C'est un très bel attaché case noir Vous l'ouvrez Vous l'ouvrez Désormais qu'il a été étudié Et qu'il ne contient pas de bombes Et à l'intérieur il y a effectivement beaucoup de billets Alors il était peut-être pas tout à fait exact quand il vous disait entre 25 000 et 30 000 Vous diriez plus quelque chose entre 50 000 et 100 000 Selon la police Tout en petites coupures Et au milieu du billet il y a un petit papier On dirait une carte de visite Sauf qu'elle est blanche des deux côtés Et qu'il y a quelque chose écrit dessus A la machine à écrire 14h Parc de Belle-Île 18h Riverside Skate Park Flèche 22h Woodward Fountain Il disait vrai Donc Belle-Île c'est un quartier français ça c'est sympa Oui je connais J'habitais à côté quand j'habitais en France à l'époque A Beautiful Island C'est sympa Ok Bah là il faut qu'on monte une équipe Faut qu'on l'équipe de micro Qu'on a une camionnette On part en sous-marin Youg Est-ce que tu appelles le capitaine Pour lui proposer l'idée de l'indic ? Est-ce que je l'appelle ? Mais il est à côté de moi non ? Le capitaine de la police Ah C'est pas moi ? Non T'es le lieutenant Bon capitaine on a quelque chose Du coup Peter suggeste Désolé je parle en moitié anglais Je suis finalement on est à B3 Il suggède une bonne idée De mettre un micro dans le arsehole Et de l'autre Know where the indic is And just have the information And after we go home And eat some donuts Like you do all the time C'est ok for you ? Non on n'aura pas le temps de préparer ça Allez vous même au parc de Belle-Île Envoyez nous le suspect ici On va voir avec lui ce qu'on pourra faire pour les deux autres rendez-vous Mais dans tous les cas Pour le premier rendez-vous 14h vous n'avez pas le temps Quand c'est déjà 13h on n'aura pas le temps de l'équiper et de mettre en place des équipes sur place Foncez là-bas Seul Avec lui du coup en plus ? Non lui vous nous l'envoyez ici Vous le laissez aux douanes et on viendra le récupérer D'accord Est-ce qu'on a encore la possibilité de parler à notre mec qu'on a chopé ou pas ? Vous y retournez si vous voulez, il est toujours là Parce que du coup ce serait intéressant de lui demander si son contact a déjà vu son visage Comme ça on peut foutre un policier en civil et c'est lui qui va au rendez-vous Et nous on est posté tout autour Donc ce serait bien de lui poser cette question C'est valide ? Quand tu vas lui demander ça il te dit non Je ne sais jamais qui sont mes contacts et les colis sont toujours là avant que j'arrive Ok Tous les coursiers ne se voient jamais normalement Ça marche On peut envoyer l'arbre ? Ouais on va faire ça Après la seule question c'est Qui peut le mieux se débrouiller sur le terrain quoi ? Quelqu'un avec beaucoup d'intellect On fait un concours de donuts celui qui en mange le plus il ira Il faut envoyer soit Maxime soit moi Après vous êtes bon en intellect mais il faut que vous sachiez vous défendre aussi quoi Bah nous on sera en back-up à côté j'imagine quand même Ouais ouais on est à côté On est juste à côté on regarde Ce serait bien de se mettre sur les toits en vrai Ou alors un sur les toits en sniper et l'autre Non mais c'était tout de suite compliqué que trop la vie On va en sous-marin dans un camion On envoie Maxime sur le terrain On a les micros J'ai pas envie de vous perdre les mecs c'est tout C'est tout Je pense d'abord à l'équipe mais bon On va faire comme ça pour le premier envie Je pense qu'on envoie Maxime mais il a un talent pour manipuler Enfin pas manipuler non mais pour S'il peut servir de l'hypnose ça peut être bien c'est parti Je tiens à souligner Étant donné que vous avez quand même une chance globale qui est plutôt haute Je vous donne une information c'est que vous avez juste comme instruction parc de Belle-Île Sauf que vous ne connaissez pas les trois je vais vous montrer Le parc de Belle-Île constitue en réalité On me dit pas que c'est grand C'est en fait toute l'île que vous voyez ici Oh Pinaise Donc c'est un énorme parc Avant de savoir même où c'est Vous allez devoir faire beaucoup de recherches Je pense que le plus clair de votre temps sur place Va passer à rechercher un endroit dans lequel on puisse se cacher Dans lequel on puisse échanger les colis Poser les colis discrètement etc. etc. Plutôt que de chercher à mettre en place Et d'ici là votre index sera déjà parti Vous aurez juste à récupérer le colis Donc je pense que pour vous le mieux à faire c'est aller au parc Et juste fouiller sur place et espérer repérer un truc bizarre En vous disant qu'un connard qui vient de New York était censé pouvoir le trouver aussi Donc ça doit pas être très difficilement caché Juste suffisamment caché pour que quelqu'un qui fasse attention le voit Mais pas les autres Ca marche Ok Peut-être enlever Fabrice Little suggestion La casquette FBI Sinon je pense qu'on est dans la merde On est dans la merde On le rendait J'imagine Ah vous pensez que c'est cramé Ok Vous prenez la route du parc Ouais c'est parti Alors sachant qu'il est actuellement 13h Il faut vraiment partir vite et bien rouler si vous souhaitez rejoindre le parc de Belle-Île Avec un objectif clair en tête Repérer au plus vite la personne chargée de déposer le colis si possible L'interpeller Mais dans tous les cas récupérer le paquet Le parc est grand Et bien que nous soyons en pleine semaine Il y a beaucoup de groupes qui sont assis dans l'herbe à pique-niquer La recherche du colis et du suspect ne va clairement pas être chose aisée Vous allez explorer le parc en groupe ou seul Ce sera à vous de décider Ce qui va se passer c'est que chaque groupe ou chaque personne seule lancera un dé Et rencontrera une opportunité Plus vous êtes séparés plus vous aurez d'opportunités Mais plus vous serez séparés plus vous serez seul pour faire face aux opportunités Comment est-ce que vous vous répartissez ? On fait deux fois deux ? Ouais je pense qu'on fait des équipes de deux hein Je suis plutôt d'accord ouais Ouais Très bien Quel groupe ? Qui va avec qui ? Les lieutenant vous de décider Les lieutenant ouais Moi je vais aller avec Fabrice C'est ce qui me fait peur Vu ce qu'il a fait tout à l'heure je sens pas aller sur ses appuis je vais aller avec lui Tout à votre honneur chef Brandon et Peter je vous laisse aller sur l'aile sud de l'île Pendant que nous on va aller de l'autre côté Ok On va commencer par Hugh et Fabrice Brandon et Peter je vais vous enlever et vous muter Brandon et Dylan ça dégage Très bien Donc normalement ils ne nous entendent plus Parfait Hugh, Fabrice vous allez commencer votre exploration du parc Celui d'entre vous qui a la meilleure chance c'est à dire Maxime Tu vas lancer un dé à quatre faces donc je te dirai comment faire dans le bot Et chacune de ces options va vous donner une des opportunités que vous pouvez découvrir au sein du parc Sachant que l'une d'entre elles est la bonne Très bien Fabrice Tu vas aller dans Discord Tu vas taper le symbole dollar La lettre D Et quatre Tout collé sans espace Allez Fabrice C'est un 1 Oui Quelques minutes après avoir commencé la fouille de votre zone Vous voyez une femme plutôt âgée L'air paniqué qui vient vers vous Il vous faudra de longues minutes pour comprendre ce qui la panique tant Son chien a disparu et Ce pauvre toutou si sage et si gentil C'est impossible qu'il soit parti de lui-même On l'a donc forcément volé C'est honteux Vous comprenez monsieur l'agent Mais je comprends Je comprends Je comprends madame Mais restez calme Est-ce que vous avez des informations Est-ce qu'il est parti quelque part Est-ce que quelqu'un l'a pris Vous avez vu un suspect quelconque Une direction Kiki est vraiment un très bon chien Il peut pas être parti tout seul Je l'ai pas vu J'étais concentrée sur mon pique-nique Je l'ai pas vu partir Où étiez-vous quand vous faisiez votre pique-nique madame J'étais là-bas sur la nappe rose à carreau vert Fabrice Est-ce qu'on irait pas voir s'il y a un indice Quelque chose qui a laissé l'homme qui l'a dérobé le Le toutou peut-être Lieutenant il faut y aller Ça ne m'indique rien de bon Je pense qu'on lui a mis de la cam dans le pétou Madame il y a peut-être des risques que votre chien soit drogué actuellement On va aller là où il y a le pique-nique Et on va revenir avec peut-être des indices Ne bougez pas, restez calme Vous rejoignez les naves de pique-nique En particulier celles que vous indiquez la personne âgée Et arrivez sur place Alors vous voyez pas grand-chose Vous voyez la laisse du chien Qui est abandonnée ici Vous voyez les 2-3 affaires jouées qu'elle a ramenées Mais vous allez peut-être pouvoir percevoir autre chose Un seul d'entre vous va pouvoir faire un test de perception sur vie Qui se dévoue Sans vous dire combien vous avez Lieutenant je pense que vous avez les épaules pour J'espère que je suis mieux que vous mon petit Fabrice Si vous voyez ce que je veux dire Pas besoin d'être méchant non plus Ce n'est pas moi qui le dit ce sont les chiffres On va voir Je fais donc Survie perception Tu peux rajouter pistage C'est vrai que je peux rajouter pistage Bah là ça me ferait pas mal du coup Tu peux complètement rajouter pistage Ça me ferait 11 et 5 un petit 16 du coup Allez c'est parti Tout à fait C'est une réussite Bravo mec Youg d'ici tu vas sentir une odeur Qui n'est pas une odeur de drogue comme l'a suggéré Maxime Enfin Fabrice Qui n'est pas une odeur de chien Mais qui est une odeur de barbecue Et instantanément tu fais le lien Il est très probable Que ce chien a été attiré quelque part Par d'autres personnes qui font un barbecue dans le parc Et qu'il soit juste en train de grailler des saucisses Et oui mais il y a des stands de hot dog partout Fabrice Pourquoi on y a pas pensé plus tôt ? Allons au stand de hot dog le plus proche Peut-être que le toutou s'y trouve Mais ça fait tout à fait sens chef Vous vous éloignez vers la partie la plus ouest du parc Celle qui est le plus dégagé des arbres Là où il y a des grandes plaines Où tout le monde s'installe et où tout le monde font son barbecue Et effectivement vous voyez un chien Accroché au chapelet de saucisse d'un mec Qui essayait désespérément de faire son barbecue C'est un vieux caniche blanche Franchement pas beau Ça ressemble à Kiki quand même Mais ça pourrait beaucoup ressembler à la description que vous en a fait la vieille Ok Kiki ! Kiki ! By foot ! By foot ! Est-ce qu'il vient ou pas ? Il se reconnaît ? Il tourne la tête vers vous mais son attention est très vite rattrapée vers les saucisses Il veut grailler la saucisse mais je pense que c'est vraiment lui Il a bougé la tête Fabrice est-ce qu'on hypnose le chien ou pas ? Je pense qu'il faut lui mettre le compte On va essayer de l'hypnotiser est-ce que c'est possible vous pensez ? Je te fais pas faire de test pour ce genre de situation tu peux réussir sans difficulté Très bien Vas-y Fabrice Fabrice tu t'approches du chien Alors t'as pas forcément l'habitude d'hypnotiser les chiens mais tu te rapproches Tu prends sa tête entre tes mains et t'essayes de l'hypnotiser un peu comme tu fais avec les humains mais avec le chien Ça a l'air de le calmer ça a l'air de détourner son attention alors c'est pas il tombe pas dans les vapes non plus on est pas sur quelque chose de complètement fantastique Mais il réussit à se calmer suffisamment dans tes bras pour que tu puisses le prendre et le ramener à la vieille là où vous l'aviez rencontré Toute cette enquête vous aura pris du temps du temps pendant laquelle je l'espère pour vous Vos comparses vos collègues auront eu plus de réussite que vous je vais vous muter récupérer les deux autres Encore une journée de risque Très bien Brandon Peter Vous êtes tous les deux partis de l'autre côté du parc en laissant vos collègues chercher dans leur zone Vous êtes dans votre zone Celui d'entre vous qui a le meilleur destin va lancer un dé à 4 faces Parmi ces 4 opportunités là il y a celle qui vous intéresse et 3 autres dont vous n'avez que faire Peter Tu es celui avec le meilleur destin Tu vas donc pouvoir faire dollar, D, la lettre dollar, la lettre D, puis 4 Non A 4 ? Ouais c'est pas grave pardon C'est pas grave, ça change T'aurais fait 5 sur les TG, non mais là ça va Très bien Vous êtes rendu dans la partie la plus arborée du parc, sous l'ombre des feuillages Il y a ici beaucoup moins de gens, seuls quelques couples d'adolescents viennent s'isoler sur les bancs ou derrière les buissons, on ne s'intéressera pas de ce qu'ils font Vous vous êtes concentré sur votre mission, cherchant d'un regard inquisiteur tout ce qui pourrait faire tache dans ce décor jusqu'à ce que vous la voyez Dans le creux d'un chêne, là où vous vous attendriez plus à voir un écureuil, vous devinez une petite boîte en carton Elle n'est pas vraiment cachée, mais elle est suffisamment loin du sentier et en hauteur pour que seuls ceux qui la cherchent la trouvent Qu'est-ce que vous faites ? On a clairement pas le temps pour rappeler une équipe de devineurs Je pense pas qu'il y ait spécialement de danger, c'était pour que l'autre mec il les récupère Attends on sait pas si c'est ça Oui mais y'a pas spécialement des bombes dans les parcs si c'est autre chose, on aurait quand même pas de cul quoi Il va falloir lancer des dés, donc écoute c'est du C4 Moi bonjour je suis d'un naturel optimiste, c'est dans ma fiche J'escalade cet arbre et je vais le chercher J'escalade l'arbre, c'est un peu en hauteur il faut escalader C'est un peu en hauteur pour toi Oui, ah merci Il faut escalader, mais je vais pas te faire faire de test parce qu'on est pas dans une situation de stress Ou dans une situation urgente et c'est pas spécialement difficile Tu vas réussir à monter là où Peter aurait juste pu tendre le bras mais tu as pu réussir à monter jusqu'à cette hauteur là Et récupérer du coup cette petite boîte en carton Tu l'ouvres ? Je l'ouvre A l'intérieur, à ta surprise, il n'y a pas grand chose, c'est presque décevant même Il y a juste une carte de visite Pas le même genre que celle que vous aviez dans la mallette Cette fois-ci c'est une vraie carte de visite C'est une carte de visite pour un laboratoire de recherche médicale Appartenant à la Care Corp, située au 111 Waterloo Street, London Il n'y a pas d'autres informations sur la carte, pas même un numéro de téléphone Ok Donc dans l'hypothèse où c'était vraiment ce que le gars devait récupérer Il devait lui donner de l'argent en échange de ça ? Ouais Donc ce serait vraiment très très cher pour juste une adresse d'un laboratoire Un numéro de carte Surtout, enfin je sais pas si c'est un laboratoire Genre que personne ne connait ou si c'est une adresse publique Je vois pas pourquoi quelqu'un paierait pour ça Pour l'info, je sais pas Est-ce que... Putain mais il aurait remis l'argent à qui ? En fait, faut qu'on aille à l'endroit où il y a l'adresse sur la carte de visite Ouais mais c'est à Londres J'ai pas fait gaffe à ça, ça va faire loin Prendre la bagnole et mettre de l'essence parce que là... Il y a un petit soucis Après il y a quoi sur la... il y a juste l'adresse ? Il y a le nom du laboratoire Carecorp, son adresse 111 Waterloo Street, London D'accord Et c'est tout Pas de numéro de téléphone, pas de contact, pas de mail Est-ce qu'on peut se renseigner d'une manière ou d'une autre sur ce laboratoire Pour voir s'il est connu du public ou si c'est quelque chose de très confidentiel Tu peux chercher sur ton smartphone On peut faire une recherche Ok vas-y, fais de recherche On va faire ça En cherchant Carecorp, 111 Waterloo Street, London, tu vas découvrir Une première chose qui va t'étonner, c'est que ce n'est pas à Londres London est une ville au Canada, à deux heures de la frontière avec les US Et effectivement, le 111 Waterloo Street, là-bas, est un laboratoire de recherche médicale au milieu de la ville D'accord, on a des infos sur leurs activités, euh, pas, pas, non, rien de spécial Juste un laboratoire de recherche médicale quoi Est-ce que vous rejoignez vos deux collègues ? Ouais, parce qu'il faut qu'on voit ce qu'il se passe de leur côté aussi On peut croiser les infos, ouais Vous vous rejoignez tous Fabrice, à nouveau Fabrice a fait une petite pause au stand de hot dog, visiblement du parc Monsieur Peter, Fabrice, Doug et Brandon, vous vous rejoignez après avoir, de votre côté, essayé d'explorer le parc et trouver des choses Dure journée, hein Nous, euh, autant vous dire les gars, on n'a pas arrêté boulot boulot Une vieillasse à deux doigts de canet qui me dit qu'elle a perdu son dog Complètement fort Fabrice, je te laisse raconter ce que tu as fait au chien, c'est incroyable Je me suis approché du tout, c'était un petit chien, il s'appelait Kiki, je l'ai pris comme ça dans la tête, je lui ai dit tes paupières sont lourdes Il a commencé à s'endormir, il a été tout mignon, on l'a ramené à la vieillasse et puis ça, ça n'a pas donné grand chose quoi Ouais, du coup pour la mission, hein La mission, euh, oui J'ai récupéré le numéro de la vieille, mais je sais pas si c'est l'indicat C'est tout Je suis pas certain Ok, parce que nous, d'autre côté, on a trouvé un colis qui était en attente dans un arbre, il y a Brandon qui a grimpé Et dans ce petit colis, on a trouvé une carte de visite qui mène à un laboratoire pharmaceutique au Canada J'ai plus l'adresse exacte, mais Brandon a la carte Donc du coup, on soupçonne que ce serait lié Mais effectivement, 50 000, 100 000 dollars pour avoir un colis dans lequel il y a juste une petite carte de visite qui mène à ce labo Vous avez le nom du labo ou pas les gars ? Carecorp On a fait une petite recherche sur internet et c'est juste un labo au Canada, quoi, il n'y a rien de recherche pharmaceutique, il n'y a pas de... Il n'y a pas quelqu'un qui est à la tête sur Google, rien dingue d'entrée Après, une info sur un labo, ça peut être hyper précieux comme pas du tout En fait, il faut le croiser avec d'autres infos pour savoir si c'est pas précieux En fait, ce qui est bizarre, c'est que c'est pas un truc caché, quoi Si tu le trouves sur internet, c'est que c'est même pas un truc confidentiel De toute façon, on a un deuxième rendez-vous On a peut-être un deuxième rendez-vous à aller chercher Du coup, on va pouvoir croiser Et oui, c'est vrai qu'on doit aller à un autre endroit, j'avais zappé ça C'est ça Peut-être qu'à la fin, ce serait une pièce du puzzle, et bingo Est-ce que vous pensez que c'est important de refaire un interrogatoire vite fait oral au téléphone avec le mec pour lui dire, t'étais au courant de ça ? Ça te dit quelque chose qui a raconté ma chambre ? Non oui, c'est rien, il doit juste récupérer le colis et... Il n'y aura rien capté non plus, s'il était honnête, il n'y aura rien capté non plus Faut qu'on aille sur l'autre point de rendez-vous et il commence à se faire tard C'est à 18h le prochain, donc ça filoche le temps Sachant qu'après, on a l'auto du commissariat de police et j'ai pas envie de rater ça On va y aller tout de suite les gars, c'est parti, en voiture Vous retournez à votre voiture, arrivé à votre voiture, vous voyez la radio qui flash Vous avez reçu un message, tandis que vous étiez en train de vous balader dans le parc C'est la capitaine, Amanda, qui vous demande de passer au commissariat pour vous donner des ordres pour la suite de votre journée Afin que vous gériez au mieux vos deux prochaines interventions Donc il faut que vous filiez au commissariat et ensuite vous irez rejoindre le deuxième point de rendez-vous Putain, on ne connait pas le téléphone, on y retourne Bon bah, allez, hop ! C'est bon, j'ai mis le zéro part sur le... D'une ni deux ! T'en tardais, on me s'était à côté de la rue, on y est Ok Vous prenez la route, vous rejoignez facilement le commissariat central de Détroit Il ne faut qu'une dizaine de minutes avant que la voiture ne soit garée dans le parking souterrain du bâtiment Quelques minutes plus tard, après une montée en ascenseur, un arrêt à la machine à café Vous vous retrouvez tous les quatre debout, presque au garde à vous, devant le capitaine de la police de Détroit Madame Amanda Anderson Oh ! Moi je la déteste Bonjour les garçons ! Ah putain, je ne peux pas la voir ! Vous avez une matinée agitée en Madrid, vous m'expliquez ? Madame, on a réussi à aider une mamie qui était dans l'impossibilité de trouver son chien Une vieillasse ! Ouais, on va épargner les détails là-dessus, ça ne s'intéresse pas Amanda Mais voilà, on a sauvé la vie d'un chien Kiki, le nom du petit chien C'est Kiki Fabrice, il va encore nous casser les couilles après s'il te plait Je veux participer au loto sans avoir de malus Ça marche Merci Et ceci dit, on a avancé sur l'enquête Je dis on parce qu'on est une équipe, mais je parle au nom de Brandon et Peter Ils ont réussi à choper un colis avec une information peut-être Sur quelque chose qui pourrait être un grand puzzle Mais ça, ce sera à nous de le voir sur les prochaines étapes D'accord, qu'est-ce que vous avez trouvé du coup ? Je vous laisse parler Brandon et Peter L'adresse d'un labo pharmaceutique au Canada A deux heures de la frontière américaine Et en l'état, on a rien d'autre Mais si on peut aller aux autres rendez-vous, peut-être qu'on aura plus On a un numéro de téléphone qui appartient à une vieille dame Qui a perdu le lien Fabrice, je ne suis pas sûr que les deux infos soient liées Très bien C'est un compte rendu que je suis en train de faire Je suis désolé mec, je fais mon travail Tu te tais Du coup, vous voyez qu'elle commence à réfléchir, à essayer elle-même de mettre les pièces de puzzle un peu en place Et elle vous dit Bon Alors prenez des notes, voici mes ordres pour la fin de la journée Le rendez-vous du coup, le prochain c'est 18h C'est ça ? Tout à fait Vous allez le faire sous couverture Il y en a un d'entre vous Qui se fera passer pour C'est quoi, c'est un skatepark vous avez dit ? C'est ça, c'est un skatepark Pour un skater Et vous observez ce qui se passe Les trois autres vous êtes cachés Et s'il y a quelque chose de suspect, vous intervenez Dans tous les cas, je veux que vous vous concentriez sur le colis Plutôt que sur la personne qui le dépose Je n'ai pas besoin d'une personne en plus dans mes cellules Si on peut trouver le colis et que ça nous aide à éclaircir le puzzle, ce sera beaucoup mieux que quelqu'un qui ne sait rien et le colis qui se barre Ok ? Très bien C'est noté Ensuite, le deuxième rendez-vous de ce soir Vous allez surveiller la voiture Vous allez surveiller pendant la zone en voiture Et si vous repérez quelqu'un, cette fois-ci vous le prenez en filature Discrètement ? Et cette fois-ci, évidemment discrètement Comme ça, cette fois-ci, on aura et le colis Et la personne Et peut-être même plus en fonction de où vous arriverez Ça marche Ça a l'air d'être un super plan mon capitaine J'ai tout pris en note mon capitaine Parfait Moi aussi j'ai tout noté capitaine, moi aussi hein On a des questions ? C'est bon Non mon capitaine Un petit bisou Un petit bisou avant de partir en mission S'il vous plaît Vous en faites toujours trop, mieux de temps Ah c'est bon Ah c'est bon Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose au commissariat Avant de repartir en direction du Cape Park Oui, alors c'est bien d'en parler Je dois faire un petit arrêt au pit stop comme on dit C'est vrai qu'il a des problèmes Je voudrais mettre personne dans la merde sans mauvais jeu de mots Mais là il faut vraiment que je prenne 5 minutes pour moi quoi Tu peux y aller, sans soucis Merci Pas besoin de jeter un dé pour savoir comment ça se passe Amanda je vous ai déjà dit ce serait bien de lui prendre une poche au petit Parce que des fois en mission, ce soir dans la voiture si je suis avec lui j'ose pas imaginer le carnage J'irais m'arranger avec la NASA pour essayer de récupérer quelque chose comme ça Capitaine je suis de retour, voulez-vous un compte rendu ? Absolument pas Je viens de déglinguer la céramique chef je suis désolé, va falloir faire une note de frais Absolument pas Waouh On est bon les mecs Vous vous êtes en route ? En voiture Dur boulot qu'on fait Sur votre voiture La police scientifique vient vous donner les équipements dont vous aurez besoin pour la tenue civile du skater Ce qui inclut donc une tenue de sport, un skateboard et des casques genouillères coudières A quelle taille ? On s'arrangera au moment de les enfiler, considérez que ça va à tout le monde Très bien Fais chier ta question En gros t'es chiant quoi Non c'est que je veux pas vous limiter pour après Vous reprenez la route et vous arrivez un peu avant 18h au skatepark Il y a une quinzaine de jeunes qui roulent sur des planches ou des rollers L'endroit est assez récent, les travaux ont dû finir il y a quelques mois tout au plus Vous garez la voiture banalisée dans laquelle vous êtes, non loin de l'entrée Puis vous commencez à guetter Comment comptez-vous faire pour suivre ce qu'il se passe dans le skatepark tout en restant discret et incognito et du coup qui y va en infiltration ? Est-ce que parmi vous quelqu'un est agile et sait faire du skateboard, de la planche à roulettes ? Moi j'ai 1 en agilité Un petit peu agile Agilité j'ai que 1 J'ai un total de 14 si on prend l'agilité C'est bien ça Moi je suis 413 Je sens que j'ai un truc pour le skate Très bien Yo man J'ai une chemise de skateur Tu vas pouvoir récupérer à l'arrière de la voiture le skate, les protections, la tenue de sport qu'on t'a confié Enlever l'uniforme bien évidemment Et rejoindre le skatepark Temporairement je considère que tu n'as plus ton inventaire de policier Donc ni menottes, ni ton fa, ni pistolet, ni taser, jusqu'à nouvel ordre Ok Tu essaies de T'incruster dans le skatepark Tu essaies d'être crédible en tant que skater Et donc je vais effectivement te demander un test de dextérité et agilité s'il te plait Allez Oh la il va faire un pop show it direct, moi je le sens Ca part Oh la la Oh le grind Avec un talent que vous ne connaissiez pas Peter, Hugh et Fabrice Vous voyez Brandon monter sur son skate et faire un 360 au lit, no shot, backflip Quoi qu'il en soit C'est Tony Hawk le mec Tony Hawk Tous les gamins du skatepark viennent le voir pour lui demander Mais qu'est-ce qu'il fait là après tout on ne l'a jamais vu alors qu'il est quand même vachement doué Et puis c'est quoi votre métier et puis vous faites du skate depuis longtemps monsieur ? Calma calma Tout doux les gars, tout doux les gars J'ai pas l'habitude de venir à ce skatepark en général j'ai plus à des trucs un peu plus stylés en haut de la ville là Et aujourd'hui je voulais être tranquille voilà Et ce que je viens de faire c'est pas particulièrement impressionnant d'ailleurs C'est longtemps que vous en faites les jours ? Ouf, ça fait une quinzaine d'années Mais du coup c'est votre métier ? Non non C'est quoi votre métier ? Je vends des pizzas D'accord Il a un micro ou pas ? Non vous n'avez pas de micro Vous n'entendez pas ces merveilleux dialogues Vous ne pouvez pas non plus lui conseiller des choses dans l'oreillette Vous vous contentez de surveiller la zone de loin d'ailleurs Peter, Fabrice et Hugh Est-ce que vous êtes plutôt concentré sur les pitreries de Brandon Ou est-ce que vous gardez quand même en tête le fait qu'il faille surveiller ceux qui sont présents dans ce skatepark ? Je me suis un peu oublié moi personnellement Lieutenant je pense qu'il faudrait qu'on n'a pas de micro entre nous donc on ne peut pas s'appeler chacun entre nous On est dans la voiture De toute façon vous êtes tous les trois dans la voiture Je t'ai envoyé un truc sur WhatsApp Du coup on tourne et on surveille qui est douche quoi Donc on met de côté les skateurs, les jeunes etc De toute façon ce qui est bien c'est que Brandon il attirait vraiment tous les gens qui sont là d'habitude Donc c'est un truc qui cloche et on va vite le voir Très bien, effectivement Et je ne vais même pas vous faire faire de test Pour l'instant il n'y a rien Il n'y a personne à part tous ces gamins qui regardent Brandon faire son activité Alors Brandon qui à la base est censé être infiltré pour être plus dans l'action pour pouvoir mieux repérer ce qui se passe Va finir par plutôt être une diversion Le fait est que ça fonctionne quand même Jusqu'à ce qu'une légère pluie commence à tomber La plupart des gamins s'en vont, disent au revoir à Brandon en espérant bien évidemment le revoir demain même heure au skate park Et la plupart des personnes présentes s'en vont, partent se réfugier chez eux ou ailleurs Après quelques minutes il ne reste plus que vous Et un petit groupe de trois personnes qui vient d'arriver Après tout, il est désormais 18h Deux hommes, une femme, environ 20-25 ans Ils sont assis et n'ont pas de skate Ils restent comme ça, sous la pluie Et vous devinez sur leur visage la lassitude de devoir risser ici, sous la pluie, à attendre quelque chose Et vous les voyez tous Même si Brandon continue de faire du skate pour des raisons évidentes A moins que tu arrêtes et que tu me décides Voilà, mais pour l'instant Est-ce que du coup Brandon, il jouerait pas le jeu du mec qui va aller voir en mode Si vous êtes le rendez-vous, non ? Non, il faut qu'il est sous couverture Ah ouais mais là gros il pleut et tout Moi je fais plus attention à voir s'il pose un colis ou tout J'ai pas trop envie de parler avec eux je pense Pour l'instant, ils ne semblent rien poser, ils semblent se contenter d'attendre, regardant autour d'eux Ils ont bien évidemment leur regard porté sur toi Brandon, puisque tu es la seule chose qu'ils voient dans ce skatepark Je suis presque étonné de voir encore un mec continuer à faire du skate alors qu'il pleut Mais il n'y a rien pour l'instant qui laisse ça présager quoi que ce soit Ecoutez, si on voit que ça, je pense qu'il faudrait qu'on les interpelle contre l'identité si ça part en couille Est-ce qu'on y va tous ? Est-ce qu'on va les mettre en alerte ? Et ils vont garder le colis ? De toute façon, s'ils ont le colis avec eux et qu'on les contrôle, on aura le colis Tu préfères pas simuler une transaction ? Bah, est-ce qu'on a la valette ? Non Non, vous êtes en voiture banalisée, c'est à peine si vous n'avez pas vos uniformes, vous n'avez que votre matériel Il est 18h, il n'y a que eux, il est pile poil l'heure du rendez-vous, ils sont 3, on est 4 S'ils veulent chacun courir d'un côté, on est dans la merde, celui qui a le colis, il peut se barrer, on saura pas à lequel des trois le l'a Il faut qu'on y aille, tous d'un coup, on leur tombe dessus, on les casse en deux ! J'ai quand même peur que... J'ai peur qu'il arrive quelque chose à notre petit skater en herbe, mais... Bandon, tu es tout seul à l'intérieur, tu les as clairement remarqués, tu ne peux pas communiquer avec les autres, qu'est-ce que tu fais de ton propre chef ? Moi je... je fais mon truc de mon côté, je continue sans être trop loin d'eux, mais je les regarde pas beaucoup, je fais mon truc, j'essaie de rester sous ma couverture Ok Je suis un atout caché, un peu à côté quoi Très bien Du coup on y va les gars, on va les voir Ok let's go Allez c'est parti Yo Peter, Fabrice, donc je vous rappelle que vous n'êtes pas en uniforme, donc tant que vous ne vous serez pas déclaré policier, ce sera pas forcément évident pour eux Vous décidez de rejoindre les trois jeunes qui sont pour l'instant installés sur un banc Je les vois ici les mecs Lorsque vous vous approchez, vous les voyez, vous regardez, vous surveillez justement cherchant un peu un eye contact, est-ce que c'est mon contact ? Donc vous êtes effectivement partie de la voiture qui est ici, les jeunes dont je parle sont là et ici c'est le pion de Link Moi je fais des gigatrix Ils bougent sans pion hein Soir les mecs, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce qu'on les appelle ? Il faudrait que certains aillent ici, d'autres là Ah ouais, on contourne genre ? Regarde, un ici, un là, un derrière, on a le skater qui est en face et d'un coup on met les brassards Je sais pas qu'on se passe aux Etats-Unis en fait Par sur cette liste, ça me va Mais voilà, on met les brassards et interpellation, contrôle d'identité Vas-y, je vais me mettre de l'autre côté moi Ok, j'avance, on est sur la bonne fréquence radio Vous essayez de les encercler à l'heure insu pour s'assurer de la réussite de cette action Vous allez chacun faire un test de dextérité furtivité, un seul échec et 7 manœuvres foires Et nous commençons dans l'ordre du destin par Fabrice Allez Fabrice Alors combien de dextérité, plus furtivité, on est d'accord Tout à fait C'est pas fabuleux quand même Voilà, on ne va pas faire lancer Peter et Hugh Vous êtes en train d'essayer de vous mettre en position quand Fabrice qui est celui qui arrive le plus visible parce qu'il se contente de suivre le chemin Un des jeunes t'interpelle Fabrice et te fait Et t'es qui ? Bonjour, je suis Fabrice, je suis un parfait citoyen, civil Je sortais Hugh, Peter, est-ce que vous voulez réagir à ça avant que ça dégénère ? Heu... Ils nous ont pas vu nous, si Ils sont sur leur garde, donc ils ont vu que vous êtes rentré plus ou moins à 3 en même temps dans le skatepark Bon bah là c'est maintenant, je pense qu'il faut... c'est un contrôle de police Vous allez nous dire tout de suite ce que vous faites ici dans ce skatepark Et immédiatement, dès que vous dites police, les trois s'agitent La femme semble commencer à se préparer à courir, les deux hommes sont commencer à se préparer à vouloir vous agresser On va commencer à mettre en place des vraies actions en tour de table comme d'habitude Dans l'ordre du destin bien évidemment Et on va commencer du coup par Brandon qui n'a pas encore agi Euh... Moi je pensais plus, s'il y en a un qui s'échappe, je peux le poursuivre en skate Vu que je suis un pro skater maintenant Très bien, ça me va Mais pour l'instant, je pense que je vais attendre Maintenant je reste à l'air, je les regarde parce que maintenant ils me regardent plus Ils font pas attention aux skaters dans le parc Du coup je me rapproche un petit peu, je vais vers le pipe Là, c'est pas un pipe C'est un bowl Et je vais vers le bowl Donc je m'approche un peu de façon à être prêt si quelqu'un s'échappe Très bien Fabrice Il commence à s'agiter c'est ça ? Il y a la fille qui commence à essayer de fuir, les deux autres qui vont commencer à aller vers toi et vers Peter Pour aller au corps à corps Ok, très bien je vais dire Ah les mecs, je déteste faire ça mais je vais être obligé de sortir le brolic Si vous restez calme, ça va bien se passer Si vous restez calme, ça va bien se passer On est pas là pour vous embêter les mecs Fais moi s'il te plait un test de... Oui, éloquence Bien sûr J'aimerais bien un échec critique encore Moi aussi Agagougou Agougougou Je vous emmerde déjà Ça s'apprend l'air des choses Oh Non mais Mais je vais péter les plombs Boutes test d'éloquence, deux échecs critiques, il y a beaucoup de questions à se poser Ohlala Fabrice Fabrice, tu essayes de menacer un des individus, celui qui est le plus proche de toi Avec ton pistolet Il te pousse sur l'épaule, ton pistolet tombe quelques mètres plus loin Et il te dit, et tu vas faire quoi avec ça ? Peter 5 Voilà, j'ai plus le choix 4 Oh, tout le monde se calme maintenant, ok ? Je veux voir toutes les mains en l'air Fabrice, ça va ? Ça va pas, je me suis chié dessus, chef En tombant, c'est le choc Éloquence, 14 C'est un échec Peter, de la même façon que pour Fabrice, l'individu qui est face à toi Essaye de te donner un coup, toi tu ne vas pas lâcher ton arme Mais il n'est pas impressionné par toi du tout Youg Putain, je peux pas vous crier un truc Tu pourras à ton tour Euh... Écoute, vu que j'ai un passif de fermier Je suis encore fermé de toute façon, je vais à la ferme pour m'occuper des vaches de ma famille Moi j'ai l'habitude de prendre le taureau par les cornes Et en l'occurrence je vais prendre le problème directement par la racine Puisque je vais m'approcher par ici Hop, hop, hop Ouais Et je vais essayer de tenir les deux personnes devant moi avec chacune de mes mains Pour les maintenir et les foutre au sol Faire un Womachigiri là, je sais plus comment ça s'appelle Hop là directement, hop Je vous tourne en deux là, comme des écrebisses, ça part le plus, ça va directement dans la mayonnaise Fais-moi s'il te plait un test 2 Constitution force, je te donne un bonus de plus 2 pour la belle narration que tu nous as fait Euh... alors du coup ça me fait un petit 10 Tout à fait Pas beaucoup ça Non, une chance sur deux Ahhhh Luke, tu vas essayer de les maintenir Ils vont se débattre La femme va se laisser tomber dans le bol pour essayer de commencer à s'enfuir Tandis que l'homme, lui, était concentré sur Fabrice Il va juste peut-être se retourner et être distrait Mais rien de plus Brandon Alors moi, c'est que j'aurais aimé qu'ils essaient de percevoir lequel des trois avait potentiellement le colis Ou quelque chose sur eux en fait Mais du coup là on le sait pas Bah du coup si je dois poursuivre quelqu'un, je vais peut-être poursuivre quelqu'un qui a rien Mais vu que la meuf elle est en train de partir 5 Je crois que j'avais été obligé de faire un 360 sur le bowl et lui tomber dessus 3 C'est quoi ça ? Tu donges un percutage à grand coup de test ? Je passe sur le bowl et je l'écrase la meuf Je l'écrase Fais-moi s'il te plait un test de dexterite agilité s'il te plait Pitié, pitié J'aurais du medskater dans ma fiche Non, normalement il réussit là C'est une réussite, je l'écrase Allez Brandon, tu fais ton demi-tour avec ton siet et tu fonces à pleine vitesse Tu bouscule la femme qui tombe au sol Et je l'imobilise De sous ses vêtements tombe une petite boîte en carton Qui n'est pas sans rappeler quelque chose Et surtout, un couteau qui est à portée de main pour elle Fabrice J'éloigne Je me précipite Je suis ici Je me relève Malgré mes quelques douleurs au dos Et je donne un gros coup de pied dans l'arme Pour éviter tout danger Et je me saisis ensuite de la boîte qui vient de tomber sur le sol Dans tous les cas on va déjà commencer à vérifier si le mec qui était face à toi te laisse faire Ah ! Il fait 10 km là Fais moi s'il te plait un test Du coup de dextérité agilité pour essayer de courir en échappant à sa vigilance Et en échappant à ses tentatives quelle qu'elle soit Donc un test d'extérité agilité Oui ! C'est une réussite Fabrice, avec précipitation, tu vas surprendre la personne qui est devant toi Tu vas la contourner, tu vas te laisser tomber dans le bol Et foutre un coup de pied sur l'arme pour essayer de l'éloigner de la personne Tu n'as pas le temps de saisir la boîte Mais tu es arrivé à proximité C'est au tour de la jeune femme Qui va essayer de taper à côté d'elle Sans réussir à évidemment récupérer son arme qui est tombée trop loin Elle va récupérer la boîte et essayer de se relever C'est donc moi qui vais faire un test Parfait ça ! En se relevant Elle se casse un membre là En se relevant Elle meurt La jeune femme va trébucher dans la précipitation Sa tête va heurter violemment le rebord du bol Et elle va tomber inconsciente Laissant tomber la boîte à proximité d'elle Cet ennemi, entre guillemets, n'est plus à considérer pour ce combat Il ne se relèvera pas avant la fin Ok Peter Bon, moi je me suis un peu fait humilié par le grand gaillard Il n'a pas fait tomber mon arme Mais c'était quand même assez humiliant Donc je me recule d'un pas Je redégaine Parce que là faut pas déconner Le cowboy Tout le monde Ne bouge Restez calme Tu vas me refaire un test d'éloquence ? Oh, oui mais bon Alors, éloquence... Ah bah c'est 14 Bien Et ça passe Cette fois-ci, l'individu va reculer Il ne va pas t'agresser Mais il est pas non plus forcément impressionné par ton arme Il va juste reculer Il espère peut-être encore pouvoir t'avoir à la vitesse Je vais faire un test Puisqu'il va tenter de commencer à s'enfuir Si mon test est réussi Il part Et tu me diras comment tu réagis Mais ça échouera Si je rate mon test Tu réussiras ton action de contre Quelle qu'elle soit Oh la poisse Vous comprenez pourquoi je ne suis pas joueur ? Oui, c'est fantastique C'est plus marrant comme ça De la même façon Que la personne dans le bowl L'individu qui commençait à paniquer A essayer de reculer Va en fait tomber dans le bowl Il est juste derrière lui Dans son mouvement de recul Il va glisser Tomber Le dos en premier La tête derrière Et lui aussi sera sonné au sol Dans le bowl La dernière personne qui reste Va commencer à prendre peur Et elle aussi va avoir un mouvement de recul Et il va clairement les abandonner Youg C'est ton tour On a perdu ta caméra Ouais c'est la dash cam La dash cam est bien T'inquiète Tu veux faire une bavure Tu ne seras pas filmé Ne faites pas ça chez toi Ton personnel Qu'est-ce que je peux vous dire Ça va revenir C'est en train de s'allumer T'inquiète Ecoutez moi je sais que là J'ai pas de chance avec les paroles Je vais peut-être passer aux actes Je sors mon tonfa Je fais Je le fais tourner comme ça Comme si c'était Comme si c'était Comme si c'était Comme si c'était Bon Regarde ton copain là derrière toi Regarde ta copine derrière Tu vois ce qui peut t'arriver Si tu veux pas que ça Ça t'arrive directement en pleine face Il s'agirait peut-être de rester avec nous On a des questions à te poser Fais moi s'il te plait un test déluquence Je vais te donner un plus deux Étant donné la situation Et le fait qu'il est déjà Plus ou moins apeuré Gentil Alors L'individu se calme Il arrête de bouger Il va lever les mains La situation va donc se calmer Dans ce skatepark Vous avez réussi A récupérer La petite boîte Et à interpeller la trivialité De l'équipe Ils ont La boîte Qui la récupère Qui l'ouvre Brandon elle est plus près de toi Je la prends Elle est à côté de moi Je l'ouvre Brandon tu vas ouvrir la boîte A l'intérieur de la boîte Vous allez Découvrir Une multitude De petits cachets D'un rose léger En forme de coeur Nul Que vous venez de mettre la main Sur de la drogue Mais Ce qui vous surprend Youg particulièrement Puisque tu es un ancien policier Tu as été chez les stups avant C'est que Tu ne la connais pas C'est une drogue Inconnue J'en ai fumé hein J'en ai perquisitionné hein J'ai jamais vu ça de ma vie Vous appelez des renforts Pour qu'ils emmènent Les personnes que vous venez d'arrêter Au commissariat Ils emmèneront avec vous Le colis Pour que cette drogue là Soit analysée Et en attendant Vous avez perdu Pas mal de temps Au bowl Il va être temps Que vous rejoignez Le prochain point de rendez-vous Ah bien Sur la route Qu'est-ce que vous vous dites Comment est-ce que vous Débriefez de ce qui vient de se passer Et que vous vous préparez A ce que vous allez voir Déjà la commandante Elle avait dit J'ai fumé le pop show vite hein Par contre hein Je vais mis sur tiktok Déjà 5 ans Le brandon va bien jouer hein J'ai changé de métier La commandante elle voulait qu'on focus le colis Plutôt que les personnes Et parce qu'il y avait plus de place dans les cellules Je pense qu'elle va faire la gueule Un petit peu Ouais Là on va remettre 3 autres comptants Deux cadavres Deux cadavres Et un mec Bon Par contre Fabrice Faut plus parler hein C'est euh Non mais C'est Ouais Je sais pas chef J'ai paniqué Mais je crois C'est le skate Ça m'est monté à la tête C'est Ok Alors Quelqu'un a une hypothèse Sur la drogue Avec le labo De toute façon On l'a envoyé aux analyses On aura un résultat peut être très très vite Ouais c'est vrai En tout cas ce qui est sûr C'est que Avec ce qu'on a eu tout à l'heure comme indice Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi Mais bon Laboratoire pharmaceutique Caché Bon Il y a un lien qui se fait naturellement Là la question pour le troisième rendez-vous c'est Ah le premier c'était tranquille C'était tranquille Qu'est-ce qu'on a eu ? Une petite mamie à sauver Un chien retrouvé Deuxième rendez-vous Bon Là on commence à nous casser les couilles Et nous agresser avec des canifs Là le troisième Je commence un peu à avoir peur Donc il faudrait être un peu plus en terrain Il faudrait parler Et commencer à taper les gens Non ? Ouais voilà On est d'accord Faut rentrer dans le bureau On est aux States Tant que je serai là Il vous arrivera rien les gars Merci Fabrice Pas de souce Du coup on va faire ce que la commandante nous a dit De toute façon on va suivre s'il y a des filles Surveillance en voiture Vous avez repris votre voiture Et c'est avec quelques minutes d'avance Que vous arrivez à Woodward Fontaine Nous sommes un mardi en pleine semaine Et sachant qu'il pleut Ca ne vous étonne pas De ne pas voir grand monde à repronter la place C'est tant mieux Ce sera plus simple pour vous Vous garez la voiture banalisée Sur une place idéale Pour surveiller la fontaine Puis vous commencez à guetter Vous avez pour ordre de prendre en filature Ceux qui vous semblent suspects N'oubliez pas A quoi est-ce que vous faites attention ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Des gens qui se cachent le visage Ok Des gens qui surveillent autour d'eux Il y a des gens qui sont sur les bancs aussi S'il y en a des chelous qui regardent un peu trop Le rendez-vous est à 20h c'est ça ? Euh... 18h Pardon 22h 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 Et là il est quelle heure ? 22h moins 10 Ok Alors euh... Il se fait tard Euh... Qu'est-ce que... Ah... Les gars Je... Attendez Bah surveiller je reviens Parce que je vois qu'il y a une petite boutique là Oui bonjour Combien ? 1,50$ ? Allez-y Merci beaucoup Alors les gars Nickel Bon On a 10 minutes hein hop Ouais on a du temps Allez Je pense que là Le mec va arriver dans pas longtemps Ok ? Il doit pas être déjà sur place à mon avis il va arriver plus loin au moment C'est quelqu'un qui dissimule potentiellement quelque chose sur lui Vérifiez s'il y a pas des petits sacs des petits manteaux des petits trucs on peut cacher des trucs on sait jamais les mecs Des mallettes Des mallettes Des mallettes Des mallettes Parce qu'on voit quand quelqu'un ment ou pas Si on a des doutes sur quelqu'un et qu'on lui montre la pub et qu'on lui dit ça me dit quelque chose ça On peut la goûter On peut la goûter On peut la goûter Vous voulez pas la lécher et voir si elle vous rappelle quelque chose vous travaillez au stupe mais bon Faudra... Faudra pas compter sur moi après j'ai déjà fini son dessus dessous en testant quelques substances auparavant Mais pourquoi pas en tout cas j'en ai pris une au cas où Tandis que vous surveillez la fontaine vous recevez un appel du central Les premiers résultats de l'analyse du colis sont arrivés A priori la drogue est inconnue des services internationaux Vous êtes les premiers policiers au monde à mettre la main dessus Au vu de sa composition chimique les principaux effets sont hallucinogènes Il est probable que ceux qui l'ont consommé soit particulièrement agressif Vraisemblablement il faut réduire les cachets en poudre et les inhaler Comme la cocaïne C'est assez volatile donc ça risque d'être même transmissible Enfin un effet secondaire notable La drogue détériore très rapidement les tissus Respiratoire notamment Ceux qui la prennent pourraient en mourir après une seule année de consommation régulière Ah oui bah faut y aller quand même Faut consommer régulièrement une année La vache Ok On a du matos qui est puissant là du coup On est sur une sacrée affaire Ça a l'air d'être de la bonne celle-là On se propose qu'on la goûte Un véhicule s'arrête au milieu de la route Le passager, dont vous ne devinez que l'imposante carrure, descend et fonce tête baissée vers la fontaine, se protégeant comme il peut de la pluie Il semble chercher quelque chose auprès de la fontaine et retourne vers la voiture, bredouille A peine la portière est-elle fermée que le conducteur démarre rapidement avec une précipitation bien suspecte, vous n'avez aucun doute C'est eux qu'il va falloir prendre en filature, à l'ancienne Et pour la filature, nous allons jouer un petit jeu C'est Fabrice qui va conduire Si je dis première à gauche, pardon, c'est ici Ok ok Bah non du coup, c'est droite Bah non c'est là Pardon, première à droite, excuse-moi Il est connu C'est pour ça que j'ai expliqué parfaitement le script de la suite Je vais vous lire, sans pause, toutes les instructions Vous allez pouvoir tous suivre Les indications Quand j'aurai terminé, je vous donnerai vos pions, vous les placerez où vous pensez être sur la carte Si un seul d'entre vous a bon, l'énigme est réussie et vous avez réussi à suivre la voiture Si vous avez tous faux, vous n'avez pas réussi à suivre la voiture Ok, ok Vous êtes prêts ? Oui Très bien Deuxième à gauche, pardon, deuxième à droite Deuxième à droite Deuxième à droite Puis, deuxième à gauche Tout au bout À droite Puis, septième à gauche Au bout, à gauche Puis, sixième à droite Au bout, à gauche Puis, première à droite Deuxième à droite Puis deuxième à gauche Puis troisième à gauche Et quel est l'enculé qui utilisait sa règle J'ai vraiment envie de venir chez lui Ça m'a embrouillé de ouf Moi aussi mais c'est pété Deuxième à droite Et con lui Je vais venir chez lui Peter vous arrêtez tout de suite C'est ma gouille Si vous continuez tout droit Où est-ce que vous arrivez J'arrive ici moi Et je vous laisse poser vos pions Ils sont ici vos pions Merde Normalement vous devriez pouvoir les déplacer J'ai été J'ai été baisé J'étais brouillé comme personne Alors qu'est-ce que ça donne D'accord Peter n'est pas du tout parti Les gars vous m'avez oublié j'étais en train de m'encuper Je vous emmerde Je faisais juste des dessins sur le plan J'ai perdu le fil par là Mais je mets un truc au hasard du coup Ok Aucun d'entre vous n'est au bon endroit Malheureusement Youg en est le plus proche Mais avec les indications vous arriviez ici J'y étais presque Oh bah c'est pareil c'est la rue Moi je pensais à la rue Ah t'étais pas loin Non parce que justement j'ai dit Moi aussi je pensais à la rue Où est-ce que vous arrivez C'est un Je ne vais pas valider Mais tu as plutôt bien réussi à suivre Ceci étant Votre véhicule n'a pas réussi à suivre La voiture suspecte Il s'est enfui dans le dédale des rues de Détroit Et vous ne le retrouverez sans doute jamais Vous appelez le central Comme le veut la procédure Pour lancer un avis de recherche En retour il vous donne un ordre De patrouiller dans le quartier dont vous êtes Au cas où Ok Vous allez surveiller le quartier Pendant une dizaine de minutes Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous dites Pendant cette dizaine de minutes À attendre Dans le quartier À surveiller Fabrice Besoin d'aller aux toilettes Fabrice Il y a un bar à côté si tu veux Je vais vous laisser 5 minutes les mecs Je vais passer un petit coup de fil Et puis je reviens en détente Et puis il n'y a pas de galère Je vais par là Ça marche A toute Pas de soucis mec Les Bred of Shockplate De la 5ème avenue Ils sont délicieux Les Bred En tout cas il est gros Le mec t'avais dit Il a une grosse Il a une sacrée corpulence le gaillard Il n'avait pas d'autres sites distinctifs Genre chauve Tatouage Cicatrices Vous n'avez rien vu Il avait la tête baissée Et mine de rien Quel genre de voiture On poursuivait Oui c'est vrai C'était une vieille voiture Des années 90-2000 Bleue Une Ford Est-ce qu'on ne commencerait pas par là Est-ce qu'on fait le tour de la rue Les pâtés de maison Et on voit On a lancé un avis de recherche On a donné la plaque Peut-être Oui Rebonjour lieutenant On a moins de chance A voter Si je puis me permettre Viens dans la marge C'est parfait En vrai je vois pas ce qu'on peut faire d'autre A part sa trouille autour de nous Vous tournez autour du quartier Vous surveillez évidemment La voiture ne va pas pointer le bout de son nez Mais Après une dizaine de minutes A simplement tourner en rond dans le quartier Vous allez recevoir un appel Du central Un appel d'urgence Quelque part dans les anciens quartiers industriels de Détroit Dont vous n'êtes pas loin Les clients d'un nightclub Installés dans un ancien navire Se sont enfermés dans la zone VIP Les autres clients entendent des cris de panique Et de douleur à l'intérieur Et ils n'arrivent pas à forcer la porte Ils ont donc besoin de l'intervention des forces de l'ordre Ouh la vache Vous rejoignez rapidement l'endroit Et un peu surpris Vous reconnaissez la voiture que vous suiviez Sur le parking Du Phoenix Paradise Un club Un nightclub Pas papa Je vais pas chier pendant ces quartiers Eh bé De l'extérieur vous entendez déjà la musique pulsée A travers les murs Vous repérez des senteurs Qui alertent immédiatement votre sens de policier Même si vous n'êtes pas là pour ça Vous ne pouvez vous empêcher de reconnaître Les odeurs de cannabis Attendez Pas de soucis monsieur Tenez Je donne du feu Je donne du feu Pas trop Les amis De videurs attendent A l'entrée du navire L'un d'entre eux vous regarde arriver d'un mauvais oeil Se doutant que votre présence ici Ne sera pas bien accueillie par la clientèle de l'établissement L'autre semble plutôt rassuré A vous voir arriver Après tout on vous a appelé ici Lorsque vous arrivez à leur niveau Celui qui vous regarde mal Vous fait un signe de main Pour vous arrêter Je précise que vous êtes à nouveau tous en uniforme Avec l'intégralité de votre équipement Soir monsieur les agents Alors je ne vais pas vous mentir Je ne sais pas qui vous a appelé à l'intérieur Mais je ne suis pas sûr qu'il vous kiffe à l'intérieur Je ne peux pas garantir votre sécurité là-dedans Donc je sais bien qu'on vous a appelé Mais franchement je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée Il va nous laisser faire notre boulot lui Qu'est-ce qu'il veut Il ne veut pas lui là On va savoir ce qu'il se passe dans ce quartier VIP Que ce soit légal ou illégal monsieur Il est où le quartier VIP ? Il est en haut sur la corniche à l'intérieur Vous allez nous y mener Vous n'avez pas de caméra sinon Pour voir un peu ce qui s'y trame déjà Vous avez vu les traits du raffio A quel moment vous voulez qu'on ait une caméra Son collègue qui est à côté Qui était jusque là un peu plus silencieux Prends la parole et dit Ouais c'est bon j'y vais Je vous accompagne Ok Vous entrez On le suit On le suit Oui Très bien On prend nos matraques à la main Parce qu'ils ne sont pas contents qu'on soit là D'accord je note Vous entrez à l'intérieur du nightclub Et tout ce que vous ressentiez de l'extérieur Se retrouve exacerbé Les odeurs de tabac De cannabis La musique ridiculement forte En plus de cela Il faut rajouter toutes les nouvelles sensations Qui se rajoutent La sueur L'odeur La masse de gens serrés A travers laquelle il faudra passer Et très très vite Vous ressentez des regards hostiles Se poser sur vous Notamment sur Brandon De tous les côtés Pourquoi Brandon ? Parce que j'ai pas mal C'est le skater de TikTok Je l'ai vu Il est trop fort Non c'est qu'il a senti sur ton fard Il a fait un million de vues Je l'ai rejeté Je l'ai monté en fard Vous êtes concentré sur votre objectif La salle VIP Et le VJ Essaye de vous guider au milieu de cette foule Dans laquelle vous n'êtes Très clairement pas Les bienvenus Est-ce que vous faites quelque chose Ou est-ce que vous vous contentez de le suivre ? Vous savez moi je prends le RER tous les jours Continuez de la situation Je ne m'inquiète pas plus que ça Non c'est pas surprenant Qu'ils nous regardent mal Ils font la fête On trace On est pas là pour Ils ont probablement On est pas là pour les réprimer Voilà pour ça Voilà on s'en fout Très bien En même temps il faut avouer Que la simple présence Du Vigile avec vous A tendance à plus ou moins calmer Les ardeurs de ceux qui sont autour de vous Vous suivez le Vigile Le Videur A travers la salle Puis vous montez Jusqu'à un escalier en métal Un peu rouillé Qui va jusqu'à la coursive De la cale Dont on vous a parlé De là Sur cette plateforme Vous faites face à un groupe de fêtards Hystériques Et rageurs De ne pas pouvoir rentrer Dans la zone VIP Qui leur est réservée Pardon Qui leur est habituellement réservée Et Ils sont devant une Vieille Et grosse porte de navire Celle avec les grosses roues Qui servent à verrouiller La porte Vous De votre habitude Et de votre formation Vous savez que La roue n'est pas verrouillée Ça vous semble du coup étonnant Que cette porte soit verrouillée Parce que normalement Elle se verrouille de votre côté Donc ça veut dire que Quelqu'un l'a coincée De l'autre côté Enfin C'est étrange Comme situation Et De l'autre côté de la porte Vous entendez des bruits Lassifs Comme des souffles Amples Au premier abord Vous pourriez penser Qu'il s'agit de personnes Qui profitent Des plaisirs De la chair Mais plus les chambres passent Plus le doute s'insinue en vous Ce sont en fait Des râles De l'air soufflé Dans des poumons Déchirés Oh putain c'est ma daronne Qu'est-ce que vous faites Maintenant je crois que Derrière la porte Il y a des gens Qui coulent des douilles J'ai reconnu le bruit J'espère simplement Qu'ils ne boiront pas L'eau du bang J'ai une mauvaise expérience Avec ça Ecoutez Moi je redemande Quand même au Bigil Est-ce qu'il n'aurait pas Des caméras Sur cet accès VIP Qu'on puisse juste Se rendre compte De ce qu'il y a Non Est-ce qu'il y a Un accès Autre que cette porte Il y a sans doute Des hublots De l'extérieur Mais du coup C'est dans l'eau C'est côté rivière Alors Je lui demande au Bigil Non c'est pas sous l'eau C'est au-dessus de l'eau Mais c'est côté rivière Je lui demande au Bigil Qu'est-ce qu'il y a Derrière la porte Bah normalement Il y a juste Une vieille salle de commande Qu'on a transformée En salle VIP Alors pourquoi J'entends des gens A l'intérieur Qui j'ai mis Ça baisent Ça peut arriver Que ça soit Dans ce genre d'endroit Ça m'étonnerait pas non plus Mais je comprends pas Pourquoi ils se sont Absolument enfermés A ce point là Normalement Enfin il n'y a pas de verrou Donc ils ont volontairement Mis quelque chose Au travers de la porte Et comment on peut Ouvrir la porte On n'a pas voulu La forcer Vous pouvez le faire Déjà moi On a entendu des cris Ou des arbres À un moment donné Il y a eu des cris Et puis ça s'est calmé C'est devenu ce genre de bruit Est-ce qu'il y a Possibilité d'évacuer Le bateau Parce que s'il y a Quelconque souci terroriste Ou quoi que ce soit Ça pourrait être très très grave Si on peut éviter Je préfère Mais s'il faut le faire Non non C'est un ordre Enculé de ta race Donc moi s'il te plaît Un test d'éloquence Il est fort ce you quand même C'est mon taf quand même Comment ça J'ai besoin d'éloquence En étant un flic Non mais c'est nouveau ça Il y a des jets de dés Dans la vraie vie Et bah voilà mon frère Tout le monde dégage Je vais voir ce que je peux faire Je vais prévenir en bas Et le videur s'en va Vous laissant seul Avec la foule hystérique De personnes qui veulent Absolument rentrer Dans la salle VIP Et vous Il va falloir les calmer On va peut-être Prendre deux personnes Pour calmer tout ce monde Et les contenir Donc là En plus on est d'accord Que là c'est dans un nightclub Donc tout le monde Est défoncé Ça danse Tout le monde est complètement La tête à l'envers Vous voulez que c'est calme les mecs ? Pendant que le DJ est là Il faut aller voir le DJ On coupe la musique De toute façon il faut évacuer le bateau Qu'est-ce que vous foutez encore là ? Pour faire retomber le truc Il faut qu'on coupe la musique En fait pendant que vous êtes en train de dire ça Effectivement en bas Dans l'annonce du micro Vous entendez Ouais 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 Et on va évacuer tout le monde Sur le parking Ouais ouais Evidemment le mouvement n'est suivi par Personne Ok J'ai peut-être une solution Dis-moi Fabrice Je repère quelqu'un dans la foule Et je vais en faire un exemple Me faites confiance lieutenant Très bien Je te laisse faire T'as l'air sûr de toi Si ça peut te racheter Parce que tu as fait aujourd'hui Très bien Je le prends par le callback Et je l'amène au niveau De la cabine du DJ Là où le micro est activé Et tout le monde peut m'entendre Dans la salle Malheureusement la voix est un peu pitchée Parce que je suis dans la cabine du DJ Je lui prends comme ça Je pose ma casquette J'y écoute mon gars Regarde Là j'enlève ma casquette C'est pas le flic qui te parle C'est l'homme Là on est au States Il y a un dicton très simple Boy one get one free Un acheté un offert Je te laisse le choix mon grand T'es malin Soit vous dégagez tous Soit on vous fait dégager les mecs Et là ce sera pas la même mayonnaise Comme on dit chez moi Fabrice Fais moi un test de mental Éloquence Pas de soucis J'aimerais bien qu'il soit aussi réussi que tous les autres Merci Mental plus éloquence Tout à fait Il semble avoir dégoûté des personnes Ils ont pas forcément compris qu'il devait s'en aller Mais ils ont juste vu un flic faire peur à quelqu'un Et le quelqu'un s'en aller Et effectivement il y a un petit mouvement qui commence à s'instaurer De gens Alors tu n'as pas vidé toute la salle Mais une bonne moitié de gens Peut-être ceux qui sont ivres et drogués Surtout ceux qui sont drogués Sont en train de sortir J'ai une solution Fabrice Fabrice Lieutenant à Fabrice Oui Oui Lieutenant Je vous entends Je suis à côté du DJ Je vois qu'il y a encore des gakis dans la salle Pour les faire jarter Tu vas mettre en vanapécho de Cyril Hanouna au DJ Et puis comme ça ils se barrent dans la minute ça marche Allez c'est parti Une seconde Je check la playlist Je check la playlist du DJ Ah je l'ai pas J'ai Bogda Bogdanov La chanson Bah tu mets celle-ci au Baba Noël C'est comme tu veux Mais tu me fais dégager Allez je te la fois à fond la caisse Je te la fois à fond la caisse mon pote Merci Pas de soucis mon gars Allez c'est y parler mec Le changement de musique ne plaît pas du tout A l'intérieur de la boîte de nuit Et effectivement vous commencez à entendre Ouh Ouh Le choix n'est pas apprécié Et la présence de Fabrice Sur la cabine de DJ non plus Ça a peut-être commencé à devenir dangereux Vous commencez à être mine de rien Très insistant envers des gens Qui sont Très ivres Bon Fabrice Fabrice Chie au milieu de la piste dedans Je sais que t'as encore des restes Vas-y c'est bon Là tu les dégoûtes Tu les dégoûtes Tu donnes tout Tu veux que je te montre comment on fait La plus belle moussaka que t'as jamais fait de ta vie Vas-y c'est bon Faut être accroché Effectivement Ça dit quoi ? J'en sais rien Ça dit quoi les judds ? J'aurais tendance à dire que Ça ne fonctionnera pas pour faire fuir les gens C'est tout au plus ridicule Et tout au plus Fabrice Plus ridicule l'image Je suis vraiment désolé Mais tous ces mouvements brux Ça m'a déclenché un Ça m'a déclenché une envie soudaine J'aurais pas le temps d'aller jusqu'au water Bon est-ce qu'on peut pas y aller tous les 4 avec nos flingues Bien en vue Et leur dire avec des voix assez fortes de partir Parce qu'il y a un truc On invente un truc On dit qu'il y a un truc très dangereux Il y a un risque d'incendie qui vient de se déclarer J'en sais rien Vous sortez tous Basta Il y a une épidémie Avec les armes bien en vue Non je pense qu'il faut pas faire Le Covid n'existe pas encore dans cet univers Ah c'est vrai Bon évacuation des lieux Il n'y a pas à discuter On est des flics Fabrice a chopé la grippe espagnole là Allez-y Ah ça commence à remuer là Bon allez on essaye On essaye de les dissuader en disant ça J'essaie de vous y mettre à 4 Vous sortez les armes Vous dites police Sortez Il y a un danger A l'intérieur du navire Il est en train de couler N'importe quoi Une connerie Vous leur sortez Ce qui vous vient par la tête Pour essayer de sortir Et Cette fois-ci Même si ça rechigne Ça s'avère déjà un peu plus efficace Et vous vous retrouvez très rapidement Seul Dans le navire Avec Les barmaids Parfait Les barman Le DJ Les videurs Et ce qu'il y a dans la salle vieille Ok Bon en partant de maintenant On a évacué des civils Bon Il y a ceux qui taffent ici Mais ils vont y rester On s'en fout Je propose qu'on aille toquer à la porte Pour demander ce qui s'y passe derrière Pour qu'on nous réponde Et demander d'ouvrir Je pense qu'on entendra mieux déjà aussi Peut-être Vous frappez Et de l'autre côté Les bruits continuent Vous n'entendez rien De plus que ce qu'il y avait avant Et surtout on ne vous répond pas Ok On va devoir forcer la porte J'imagine On annonce qu'on va défoncer la porte Alors défoncer C'est une porte en métal 3 tonnes On va défoncer ce qui la retient De toute façon Le mieux qu'on puisse faire C'est à deux On essaie de forcer la porte Avec notre tonfa Pour voir s'il y a quelque chose Un jeu qui se fait Derrière Deux sont postés avec leurs armes Au cas où Il y a quelque chose à riposter Comme ça Comme ça on voit ce qui se passe Une perquisition Rien de plus simple Très bien Ça m'a l'air pas déconnant N'oubliez pas qu'on a aussi des tasers On n'est pas obligé de tirer sur tout le monde Ça peut permettre D'immobiliser Si ça s'ouvre vraiment pas Je pourrais escalader Comme un petit singe Le bateau dehors Et aller voir s'il y a un hublot ouvert Et faire du skateboard Très bien Deux en position Deux qui défoncent la porte du coup Ouais Qui défoncent J'ai pas la force Elle est plus fort Oh là Alors moi en force Moi j'ai 8 en tout J'ai 7 en tout En fonction de son force Ça fait 14 moi Ah bah t'es très bien Bah c'est bien alors Fabrice t'es fort ? Non j'ai 8 T'es musclé ? T'es galbé ? Non hélas c'est 0 Combien Brandon toi t'as dit ? J'ai 7 au total Ouais bon bah c'est Peter et moi 7-8-8 Très bien Peter tu es celui qui a le plus de chances de réussir Tu vas faire ton test Si jamais tu l'échoues Ce sera de la responsabilité de Hugh De le rattraper Ok C'est réussi Bien joué Peter Hugh Peter Tous les deux avec le bélier que vous avez pris le temps d'aller récupérer à la voiture Vous enfoncez la porte et à l'intérieur de la zone VIP Les premières choses que vous distinguez sont le sol Le plafond et les fenêtres ouvertes Repeint de taches de sang frais Le sol tout particulièrement est tapissé de peau et d'organes L'odeur ici est infecte Chacun d'entre vous ressent immédiatement un violent haut le coeur Renforcé lorsque vos yeux se posent sur les occupants de la pièce Une dizaine de créatures humanoïdes vous fixent Votre présence les surprend autant qu'elle les dérange Ils ne sont plus que partiellement recouverts de peau Les muscles avifs Les os saillants Un sentiment d'horreur vous envahit Ces créatures vous rappellent sans aucune difficulté Les zombies que l'on voit parfois dans les jeux vidéo ou les films Mais aujourd'hui Ils sont là Face à vous Dégoulinant de chair liquéfiée On s'en va ? Bon bah fin de journée les gars Ouais les mecs il est 18h Ouais il est 18h là On va fermer la porte Et puis on va y aller Parce qu'on a déjà vu des films Donc on va s'en aller Et on peut en reprendre le service demain Dans l'horreur des destins Fabrice Qu'est-ce que tu fais de la chance ? Oh la vache Euh ok ok les mecs Euh Waouh C'est pas facile hein Alors c'est pas simple 5 Oh 4 Je 3 Dans un excès de panique J'appuie la porte Et je me tourne vers mon lieutenant Pour lui dire Chef ça pue On appelle La capitaine Qu'est-ce que tu veux dire en disant J'appuie la porte ? Je la claque Je la referme Tu la maintiens fermée Je la maintiens fermée Fabrice Et je mets mon tonfa pour bloquer Fabrice tu essayes de tirer La lourde porte Vers toi De la fermer précipitamment Avant qu'il arrive quoi que ce soit Fais-moi un test de force S'il te plaît Oh merde Aïe 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 C'était pas la force Oups Aïe 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 Ah le Fabrice là Oui aïe aïe Allez Fabrice C'est un déchèque Fabrice dans la précipitation Tu essayes de saisir la porte Tu essayes de la tirer Tu ne vas pas y arriver Tu vas juste reculer Sans la porte Quel con Il m'a coincé La porte sur le pied Bon bah ça reste quand même Des gens après tout Donc Hop la main Sur le revolver Personne ne bouge Les mains en l'air Vous avez une arme de catégorie 7 Dans le slibar Peter Je ne sais pas faire De test C'est un akibbo Ta tentative échoue Lamentablement Et les créatures s'avancent Vers vous Les mains tendues Et L'habitude de ça A travers les films Ne vous fait que Avoir de plus en plus peur Qu'elle vous touche Yogi Ok Je profite du fait Qu'elle soit parfaitement alignée Comme des petits bonshommes Des petites figurines Je sors le tonfa Comme ça J'essaie de faire C'est un échec. Yous, tu vas tendre le tonfa, tu vas essayer de frapper. Une des créatures va essayer de l'attraper, va essayer de tirer. Est-ce que tu lâches ou est-ce que tu essaies de résister ? Je lâche le tonfa. Je te laisse le retirer de ton inventaire. La créature saisit le tonfa, le prend, s'en débarrasse en le lançant plus loin derrière elle, dans la zone VIP. Les autres continuent d'avancer. Je vous rappelle qu'il y en a une dizaine en tout dans la salle. Brandon. Je suis encore à l'extérieur, près de la porte. Je les regarde. J'essaie de trouver n'importe quel objet, des meubles que je puisse déplacer. J'essaie même pas de fermer la porte, je pense qu'elle est trop lourde. J'essaie de barricader ça comme je peux. Tu vas trouver à proximité des tables, des chaises, des bouteilles d'alcool, des verres remplis. Je vais essayer de trouver une table et on va essayer de la tenir en attendant de trouver une meilleure idée. Qu'on soit d'accord, c'est des tables de barre. C'est-à-dire le petit pilier nul avec la petite table. On n'est pas sûrement plus un... Pas ouf ! Non. Pas optimal. C'est pas ouf ! Regardez mon TikTok ! On ne peut pas s'échapper, sinon ils vont envahir le bateau. J'ai une idée, mais ce n'est pas mon tour. On peut parler ou pas ? Je vais mettre autant de mobilier que je peux pour bloquer. Ok. Tu vas essayer de commencer à déplacer, ramener du mobilier. Il n'y a pas de test pour ça, mais je vais me baser sur ta valeur de destin, de chance, qui est donc de 2. Super. Tu vas faire une installation qui aura très peu d'efficacité, tu ne le sauras pas. Juste, tu as mis quelques tables, quelques chaises, empilées devant Hugh et Peter qui étaient au niveau de l'entrée. Tu as essayé de glisser des trucs, mettre en place des choses pour les retenir. Tu ne sais pas si ça marchera. Tu n'y crois pas forcément beaucoup. Nouveau tour de table. A la fin de ce tour, les zombies exploseront le barrage installé par Brandon et avanceront dans le navire. Si vous ne faites rien, qui peut les en empêcher d'ici là ? Fabrice. Face à la violence et la détermination de mes comparses qui ont l'air très déterminés et surtout très effrayants, je brandis mon arme sur celui qui est vraisemblablement le plus proche ou le plus déterminé. Je lui fais mine de s'arrêter. S'il refuse, je procède à un tir dans les jambes, histoire de le maintenir en respect. Très bien. Tu vas utiliser une munition que je décompte de votre inventaire global. Et tu vas faire un test d'arme à feu plus pistolet. Et je précise quelque chose. Lorsque vous cherchez à viser une zone particulière, donc là en l'occurrence les jambes, je vais retirer des points pour la précision. Je ne veux pas que ce soit l'étal. Donc en l'occurrence, tu vas faire moins 3. Oh la vache ! C'est moins sexy là. C'est pas beaucoup hein. Eh ben la petite ristourne là, elle n'est pas bien celle-ci. Oh bien joué. Bravo. Fabrice, la créature devant toi s'avance, elle ne recule pas, elle déambule, elle essaye d'avancer en se soutenant comme elle peut sur ses jambes. Elle ne s'arrête clairement pas quand tu la menaces. Tu vas donc tirer. Ta balle va toucher une des jambes. L'os va partir. Toute la créature va tomber au sol. Il va commencer à essayer de ramper. Les autres continuent à s'avancer, vont peut-être essayer de lui marcher dessus. L'ensemble de tout ça va probablement les retarder un petit peu, vous laisser un petit peu le temps de mieux vous préparer. Je peux poser une question ou pas ? Oui, bien sûr. Elle fait... Elle crie, elle a mal ou est-ce qu'elle est complètement indifférente à ça, juste elle est toujours aussi déterminée ? Il y a un cri mais ce n'est pas un cri de douleur, c'est un cri d'énervement. Ok. Ah ! Peter, exactement. Vénère la biaise. Il faut bien tester à un moment donné. Je vais prendre le taser. Je vais voir s'ils réagissent à un coup de taser dans les guiboles. Tu ne peux pas fermer la porte ? Non, on ne peut pas fermer la porte. Elle est trop lourde. Tu n'as pas mis des objets devant, à mon avis, je suis baisé pour essayer de la fermer. Je n'empêche pas d'essayer. Mais effectivement, ça ne risque pas d'être aussi simple que ça ne l'était avant. Ok. Je peux essayer, mais... En fait, s'ils sont 10 et si on les attaque un par un ? Bon, je vais essayer de fermer la porte. Peter, fais-moi s'il te plaît un test de constitution force, avec un malus de moins 2 à cause de la barrière de Brandon. Caca. Ça fait 12 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. 60% de chance de réussite. Oh, bien joué. Oui, c'est une réussite. Peter, tu prends ton élan et tu viens tirer la lourde porte. Elle grince. L'ensemble du bateau va résonner le grincement de cette porte. Une fois que tu l'as fermée, tu vas pouvoir faire les tours de roue pour verrouiller la porte. Les créatures sont là-dedans. Ce qui vous fait le plus peur, c'est que les hublots étaient ouverts et que rien ne les empêche de partir par ailleurs. Mais pour l'instant, vous, là où vous êtes, semblez être temporairement en sécurité. Ok. Youg. Écoutez, je prends la responsabilité pour sauver le personnel du bateau, etc. Là, on a compris que c'était une menace, de toute façon. On a essayé, on a compris que c'était une menace. C'est compliqué, même avec des balles, de s'en débarrasser. C'est un bateau, c'est un truc où il y a de l'alcool. Et il y a forcément quelqu'un qui a oublié son briquet en partant dans la consultation. Non, le temps, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis désolé, mais c'est une situation de crise. Lieutenant, vous voulez immoler des êtres humains ? Là, regarde la photo que j'ai sous la gueule. À mon avis, ce n'est pas une photo de famille. Ils ne sortent pas de repas de Noël, donc autant te le dire. Déjà, le temps, vous devriez peut-être appeler le central pour appeler des renforts. Ce qui est, c'est que c'est temporairement, les mecs. Moi, j'ai peur que le temps qu'on fasse ça, ça s'échappe de l'autre côté. Ou alors, il faudrait qu'on aille barricader les hublots. Lieutenant, vous êtes le lieutenant. Allez-y, lieutenant, on vous fait confiance. Qu'est-ce que tu fais, Yoko ? Alors, barricadons les hublots très, très vite. On demande au personnel, étant donné que là, ils sont focalisés sur la porte. Les hublots, je suppose, ils sont à l'arrière. Je demande au personnel du bateau d'aller vite barricader les hublots. Et pendant ce temps-là, nous, on appelle le central pour les tenir au courant de la situation ici. Comme je l'avais indiqué plus tôt, les hublots sont au-dessus de la rivière. Et eux n'ont pas spécialement de bateau pour aller de l'autre côté du navire. Donc le truc, c'est que ça ne va pas être facile à faire parce qu'il va falloir soit nager et grimper le long du bateau, soit remonter par en haut et se laisser tomber en rappel. Lieutenant, on l'écran. Alors, on donne une alerte pour qu'il y ait des renforts qui arrivent sur le champ. Et pendant ce temps-là, on prévient central. Vous pouvez. Mais je le fais. Très bien. Lieutenant, Yoko Junior Cook, tu passes l'appel à la radio. Et on te répond que des dizaines de personnes sont en train d'appeler parce qu'elles ont entendu des coups de feu au Phoenix Paradise. Mais surtout qu'apparemment, il y a des créatures que les gens qualifient de zombies sur le parking. Oh, bah super. Vu que vous êtes sur place, on vous demande de confirmer. Confirmez-vous. Petit coup de feu, bah oui, c'est nous. Confirmez-vous qu'il y a des zombies également. Oui, oui, c'est la fête. C'est très festif. Oui, c'est nous, c'est nous. Est-ce qu'il y a besoin qu'on intervienne ? J'aurais besoin de quelques personnes, si vous voulez ce que vous voulez dire. Et peut-être du gaz, enfin des trucs pour les endormir, là, parce que... On a un moment de silence à l'autre bout de la radio. Et après quelques 30 secondes quand même de silence, on te répond. Lieutenant Cook, vous et vos équipes, vous allez attirer les créatures vers le Fort Wayne. Vous suivez la rivière en la remontant, vous allez tromber sur cet ancien fort militaire. Vous essayez de les barricader, de les enfermer là-bas dedans. Nous, on vous envoie l'armée dès que possible pour exterminer. D'accord, très bien. C'est noté. Exterminer, c'est le mot qui a été employé quand même. Exterminer est le mot qui a été employé. C'est un service d'état du coup, qui dit exterminer... D'accord. Totalement. Et du coup, là, on conduit le bateau et on l'amène au truc militaire ? Alors, vous n'allez pas pouvoir conduire le bateau puisque c'est une épave qui a été retapée. Non, il va falloir marcher le long de la rive jusqu'au Fort Wayne en vous assurant que toute la horde vous suive et qu'il n'y en ait pas qui se barrent ailleurs. Oh, le plan de merde. Mignon, mignon. On est de la chair à canon. C'est le tour de France. Venez. On est de la chair à canon. Ok. Il va falloir que vous vous assuriez que les zombies soient tous avec vous. Il va falloir que vous restiez en sécurité sans vous faire infecter. Et mine de rien, il va falloir que vous trouviez une méthode pour que l'armée ne vous confonde pas avec des zombies lorsqu'elle arrivera. On a l'uniforme. Je propose qu'on prenne la voiture, qu'on mette le gyrophare pour faire beaucoup de bruit. L'armée reconnaîtra la police et les zombies suivront le bruit. C'est très bien ça. Vous remontez jusque au Fort Wayne en suivant la rivière. Le Fort Wayne est une ancienne construction militaire qui date de la fin du XIXe siècle, partiellement en ruine et entretenue comme monument historique. C'est situé le long de la rivière, comme je l'ai dit. Vous y arrivez assez vite, suivi par la horde, dont les rangs continuent de se remplir, des différents fêtards du Phoenix Paradise qui essayaient de fuir. Les longs murs de pierre partiellement détruits qui forment des remparts et les grandes portes de bois qui referment la forteresse se présentent devant vous. Et à partir de là, il va falloir que vous teniez contre les zombies dans le temps et que vous trouviez une façon de les enfermer et de survivre. Oh la merdasse. Attends, déjà, on est où là ? J'ai rien compris. Vous êtes à l'entrée du fort. À l'entrée. La horde est derrière vous. Je pense que vous la voyez. La horde est effectivement derrière vous, ici. Ici, vous avez des grandes portes. Et vous êtes entre les deux principales murailles qui forment l'entrée du fort, à l'intérieur duquel on vous a demandé d'enfermer les créatures. Ok. Tour de table, on commence évidemment par Fabrice. La horde n'aura qu'un tour, enfin qu'une action à chaque tour. Elle agira après tout le monde et elle agira en tant que masse. Fabrice. J'ai quand même un souci à les amener dans le fort parce que ça impliquerait qu'on y rentre aussi. Qu'on se retrouve coincé à l'intérieur avec eux. Sans possibilité de se mettre à l'abri. Maintenant, vous savez, je pense qu'on n'a pas 36 000 solutions. Il faut réfléchir vite parce qu'ils arrivent. On rentre dans le fort. On essaye de courir, vu que visiblement ils sont quand même moins rapides que nous. Et de monter sur le toit. En tout cas au plus haut possible. En se barricadant. Pour qu'eux soient tous dans le petit boui-boui. Très bien. Fabrice, quelle est ton action ? Je rentre dans le fort. Très bien. Je te laisse déplacer ton pion. Je ne vais pas te faire faire de test pour ça. Donc tu ne vas pas trop loin non plus. Là c'est nickel. Peter. Je vais suivre Fabrice. Dans le fort. Pour être sûr de bien les attirer. Je pense qu'il faudrait que je tire un coup de feu en l'air pour que l'attention soit centrée sur nous. Tu peux totalement si tu le souhaites. Je retire une munition. Alors je tire un coup de feu en l'air. Très bien. Pas de test évidemment. Tu tires un coup de feu en l'air. Tu entends derrière toi les grognements de la horde qui réagissent un peu comme lorsque Fabrice a tiré dessus. C'est à dire que ça va être agressif. Ça va être vraiment une espèce de haine comme on vous l'avait dit lorsque vous avez eu le rapport du labo. Il y a potentiellement un comportement agressif à attendre. Et ça ne dément pas même sous cette forme là et même sous cet état là. Youg. Je vais suivre mes acolytes. Ok. Et pour ralentir un petit peu la horde juste. Je décide d'enlever mon gilet. J'ai retiré tout ce qu'il y a dedans. Très bien. Je n'ai plus rien. Comme ça. Et je le balance sur la horde. Histoire de dire hop hop hop. Là on ne voit plus rien. Tu lances ton gilet sur la horde. Ton gilet va tomber sur la tête du premier qui va essayer de se débattre pour s'en débarrasser. Il va potentiellement cogner deux ou trois de ses comparses sur la route. La horde va être très légèrement ralentie. Brandon. Alors je rentre avec eux. Est-ce que je peux regarder vite fait les portes pour voir s'il n'y a pas moyen de les pousser. Les portes en bois qui sont ici peuvent être fermées. Elles sont lourdes. Il faudra un test de force pour le réussir. Mais c'est tout à fait possible de fermer ces portes en bois. Seules ? A deux c'est mieux. Mais seul ça se tente si on s'appelle Peter. Est-ce qu'on a un prochain tour où on peut le tenter ? Ou est-ce que là les zombies vont rentrer maintenant ? Non ils vont arriver jusqu'au niveau de la porte si vous le souhaitez. Après je vous rappelle que votre but est désenfermé dedans. pas de vous enfermer dedans avec eux dehors. D'accord. C'était pour les ralentir en attendant de faire quelque chose. Je ne t'empêche pas de le faire. Si tu as une bonne idée derrière ça peut être une bonne idée. Juste ça veut dire que vous vous êtes à l'intérieur du coup. C'est histoire de les ralentir pour prévoir la suite. Vous pouvez. Bon je vais rester près des portes. Et tu vas dire aux autres ? Et je vais demander aux autres. Je demande aux autres si ça leur semble être une bonne idée de les ralentir un peu. Vous pouvez tous répondre. Personnellement je pense qu'on prend le risque de les laisser dans la nature. Mais je me soumettrai au vote du groupe et surtout de mon lieutenant qui est plutôt beau gosse. Je voudrais le souligner. C'est gentil Fabrice. Moi je les refermerai juste un petit peu. Genre on les entrouvre. Comme ça c'est pas fermé. On doit les renfermer dans le fort. Mais sans qu'on soit dedans. C'est super délicat. Parce que... On ne peut pas juste ouvrir les portes et dire Allez-y rentrez et ensuite on ressort. C'est pour ça que je me disais qu'il fallait qu'on monte peut-être au sommet. Ouais. Tu vois et qu'on puisse être évacué. Est-ce qu'on a quoi de ce côté là à droite ? Est-ce que c'est un truc où on peut se cacher ou pas ? Ici ? Ouais. C'est un mur à escalader qui donne sur le rempart. Il est un peu détrui ce qui donne beaucoup de prise. Ouais. Mais si vous montez ici vous êtes en haut. Vous êtes en hauteur par rapport à ici. Est-ce qu'on essaierait pas maintenant tous ceux qui vont rentrer. Est-ce qu'on essaierait pas de grimper en hauteur ? Pour qu'eux sachent pas qu'ils ne pourront pas escalader. Ça dépend. C'est une hauteur vraiment conséquente ou on peut essayer de monter chacun. Ah non il y a quand même 3 mètres. Il y a bien 3 mètres. Alors effectivement c'est compliqué. Mais il y a beaucoup de prises. Il y a beaucoup de prises. Alors ce qu'on peut faire. Ah mais non ça change rien. En fait il faudra quelqu'un pour refermer la porte. Moi je pense qu'on envoie Brandon essayer d'escalader le muret pour qu'il se cache. Nous on s'enfuit. Et comme ça quand tous les zombies sont rentrés ils referment les portes. La horde avance elle arrive au niveau des portes et nous allons entamer un nouveau tour de jeu. Fabrice. 5 4 J'escalade ! J'escalade ! J'escalade ! J'escalade ! J'escalade ! Un test de dextérité agilité. Il a ruiné. J'ai paniqué. C'est précisément le but je ne vais pas te mentir. Dextérité plus quoi ? Agilité. Oh la la. Oh la note de merde. J'en connais un qui va finir en méchouis là. J'suis paniqué chef. Oh c'est bon. Fabrice tu vas entreprendre l'escalade du mur. Tu vas être sur le mur pendant toute l'action et à la fin de l'action tu seras considéré comme en haut. Enfin à la fin du tour. Peter. Je commence à m'échapper un peu le plus loin dans le fort tout en gueulant pour être sûr que les zombies sont attirés par moi. Très bien. Tu continues, tu essayes d'attirer, je ne veux pas te faire de test pour gueuler. Ça me semblerait débile donc je considère que de base tu as réussi. Effectivement tu entends derrière toi, évidemment tes collègues mais surtout la horde qui continue d'avancer avec ses bruits caractéristiques lents et guturaux. Youg. Alors je suis mon compas spitter et pendant l'action que je le suis, je demande à la centrale, je fais central over machin et je demande est-ce qu'il y aurait quelque chose dans le fort qui pourrait nous être utile sur le chemin jusqu'au top. Genre une arme, une diversion, quelque chose. Au vu des chances cumulées de votre équipe qui sont relativement positives, je vous donne l'information qu'il y a un canon de la première guerre mondiale ainsi que des boulets et de la poudre dans le bâtiment central qui sont utilisés pour des démonstrations mais que vous pourriez utiliser à tout autre écien ici. Je vais pas laisser Fabrice tout seul. Brandon vit avec moi pitié. Notamment parce que pour redescendre on va peut-être pas retenter le risque avec Fabrice et puis vaut mieux qu'on soit par équipe de deux donc je vais escalader aussi. Je vais aller à droite et je vais escalader le mur. Très bien, Brandon tu escalades, tu essayes de rejoindre en hauteur Fabrice pour monter sur les remparts, je te laisse faire ton test avec le bonus d'escalade. Ok, ça fait 16. Oh putain, il va se faire manger le cul. C'est ma compétence ! Oh la chance ! Il va se faire manger le cul. Brandon, tu commences à essayer la dé, tu vas suivre avec précipitation Fabrice. Et c'est peut-être parce que cette situation est inhabituelle que tu vas perdre tous tes repères et que tu n'as pas la sérénité que tu pourrais avoir d'habitude en escaladant. Un mauvais réflexe, une attention qui a été attirée ailleurs te font prendre une prise, ne pas vérifier si elle est stable. La brique part avec toi, tu perds ton équilibre et tu vas tomber des deux mètres que tu avais déjà escaladés. Tu vas tomber deux mètres plus bas. Le dos en premier, tu vas être légèrement sonné. Ça va avoir deux actions, deux conséquences. La première, c'est que tu n'auras pas l'action au prochain tour. La deuxième, c'est que je vais te retirer une blessure. Et les règles spéciales dans le module de survie de ce système de règles est le suivant. Vous retirez autant de jetons que vous avez à vos tests. Donc à partir de maintenant, Brandon, tu vas devoir faire moins un sur tous tes tests tant que tu ne seras pas soigné. Et moins deux s'il te manque deux cœurs, moins trois s'il te manque trois cœurs. S'il te manque deux fatigues et deux cœurs, tu fais moins quatre. Et ce sera le cas pour chacun d'entre vous à partir de maintenant. Non mais là, Brandon, moi, ma sœur, elle a eu un accident au dos. Là, on est pour trois mois. Là, on ne va jamais trouver des jolies pranes. Les gars, c'était un plaisir. Qu'est-ce que tu as fait au cul de ta sœur ? Les zombies continuent d'entrer. Ils s'approchent très, très dangereusement de Brandon qui est au sol et incapable d'agir. Je vous le rappelle. On est sauvé là. Fabrice, il faut que tu descendes et que tu ailles le tirer. Ouais, ouais, de fou, de fou. Cinq, quatre. Il n'y a pas de cordes, il n'y a rien là où je suis. C'est juste une reparde. Tu as juste des bouts de pierre, de briques mal assemblées. Merde, tu fais chier, Brandon. Je descends t'aider, mon pote. Je te laisse pas. Fabrice, aide-moi. Je descends t'aider, mon pote. Pitié. Fabrice, tu redescends, tu essayes de récupérer le corps de Brandon pour le traîner plus loin dans le fort. Oui, je le tire vers mes comparses. Très bien. Je ne te fais pas faire de test pour la descente. Je considère que tu vas maîtriser la montée, tu vas maîtriser les descentes. Par contre, je vais te faire faire un test de constitution force. Backflip. pour traîner Brandon jusqu'à l'intérieur du fort. Tu feras gaffe, Brandon, ça risque de racler un petit peu la tête sur la pierre. Je suis plus là, c'est prêt. Ce serait con qui glisse en voulant le tirer et qu'il se fasse manger. Ce serait dommage qu'on ait un deuxième ici critique de suite. Ce serait dommage. Je possède 8. Oh la vache. 8, c'est dur. Bah ouais, c'est dur. Mais je ne peux pas laisser un frère comme ça, les gars. Merci Fab. Ce n'est pas du tout la bonne conversation. Oui, je ne sais pas qui tu viens. Oh pardon, pardon, j'ai fait le mauvais chiffre. Réussi le critique 3. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça ne change rien. Je vais le compter parce que ça aurait été une plus haute valeur. Il aurait échoué. Donc je vais le compter. Fabrice descend avec Axe pour sauver Brandon. Il descend avec une agilité hors normes, récupère Brandon. Il ne va pas juste le traîner, il va carrément le porter aux épaules pour éviter que la tête racle contre la pierre. Et il va le traîner en arrière rejoignant son trop de difficulté. Oui, de manière charnelle et virile. Je dis des mots doux pour que je suis rassuré. Il va le traîner comme ça jusqu'à Peter et Hugh qui sont un petit peu plus loin. Peter. Alors, est-ce que on sait... Oh, tu t'as entendu. On sait où est situé le canon à peu près ou pas ? Il est dans le bâtiment principal. Il est plutôt crédible que le bâtiment soit en face à l'autre bout du chemin. Ok, je cours vers le bout du chemin. Ok, je me cours ici pour aller me diriger vers le canon. Très bien. Peter, tu commences à courir, tu te dépêches de rejoindre le canon qui apparemment serait en face. Hugh ? C'est une étendue d'herbe que je vois sur la droite ou c'est quoi ? C'est totalement de l'herbe, c'est de l'herbe à l'intérieur du fort et ici tu as un banc. Ok, je vais m'avancer jusqu'ici à peu près à mi-chemin là où est Peter et je vais soulever le banc pour le mettre en travers du chemin. Bien sûr, une fois que mes collègues seront passés pour ne pas les renforcer. Ou alors ils feront le tour, mais c'est juste pour... Fabrice, j'imagine que tu continues de traîner Brandon jusqu'à plus loin sans agir. Oui, tout à fait. Tout à fait. Très bien. Merci Fab. Il n'y a pas de soucis mon grand frère. Je ne vais pas te faire de test pour le banc. D'accord. Tu vas venir le déplacer, le mettre en travers ici. On verra si ça réussit à retarder les créatures. Nouveau tour, Fabrice, tu as déjà agi puisque tu es en train de traîner Brandon. Peter. Voilà, je souhaiterais arriver au canon s'il vous plaît. On va voir. Oh putain, j'avance. Je ne vois pas grand chose. Tu arrives dans un ancien bâtiment, il va falloir prendre le temps de repérer ce qu'il y a dedans. Ça va constituer la majeure partie de ton tour. Mais tu commences à avoir effectivement des tonneaux, des poulets, le canon, peut-être même des meubles que vous pourrez utiliser si vous le souhaitez plus tard. Yoog. Moi, je fais pareil avec le deuxième banc. Ok. Toujours pareil. Je ne te fais pas faire de test. Tu vas sans aucune difficulté réussir à déplacer le banc. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Tu vas réussir à déplacer le banc au milieu du chemin après que Brandon et Fabrice soient passés. Non, c'est juste ces deux pions-là que je veux déplacer. Hop, voilà. Comme ça. Pendant ce temps, derrière vous, la horde continue d'avancer. Vous ne la voyez plus. Il me semble qu'aucun d'entre vous n'a de vue dessus. Mais au vu des bruits que vous entendez, il est probable qu'ils aient commencé à devoir se confronter à ce terrible ennemi qu'est le banc, qui s'est dressé au milieu de leur chemin. Brandon, tu peux à nouveau agir. Tu reprends tes esprits, tandis que tu es tiré par Fabrice et que la douleur ne va évidemment pas partir magiquement, mais s'atténue sous l'effet de l'adrénaline. D'accord. Je peux faire à peu près ce que je pouvais faire avant ? Ouais. Je suis revenu dans un état... Ouais, ouais. On n'a pas fait ce truc des portes. Et... Si vous faites diversion... Je vais foncer à droite. Je vais courir à droite de manière aussi furtive que je puisse. Il va aller refermer la porte. On a un canon ! Tu vas aller canner, Brandon ! On les aligne et on tire un poulet de canon. Oui, j'ai avec vous. 5. Il faut que je naisse ce face. Il va falloir faire un potir. Je viens avec eux, je rentre dans le fort. Très bien. Dans le bâtiment central. Brandon, tu rejoins Peter à l'intérieur du bâtiment. Fabrice, Hugh, j'imagine que vous faites la même chose sur votre prochaine action ? Oui, on suit Brandon. Très bien. Je vous laisse vous déplacer pour suivre Brandon et explorer le fort. La horde va avancer progressivement jusqu'à ce que vous aurez repéré tout ce qu'il vous faut sur la carte pour mettre en place le canon. C'est quoi ça ? Il y a des boulets là ? Ce n'est pas très bien éclairé sur mon jeu. Je ne vois pas grand-chose. Vous voyez tous la même chose. D'accord. Oh, il y a un énorme canon devant moi. Ah non, c'est le lieutenant. Excusez-moi. C'est gentil, Fabrice. Ok, on prend le canon. On le déplace ? Oui, on prend le canon, on le déplace. Il faut que quelqu'un s'occupe de prendre un boulet. J'en ai un. Est-ce que vous avez trouvé le baril de poudre ? Moi, je n'ai que les boulets là-haut. Ah là, il y a un baril. Il y a un baril en bas à droite. Effectivement, c'est un baril qui contient de la poudre noire. Ok, donc il faut être au moins à deux pour tirer le canon. Un qui prend le boulet, un qui fait rouler le baril de poudre jusqu'au canon. Je vais prendre les boulets, je n'ai pas de force. Je vais faire rouler le baril. Prenez le baril, ça va être plus simple. Ok, je vais tirer le canon et on va essayer de le mettre face à l'arrivée de la horde. Vas-y. Je me mets là, puis je vais tirer. Vous placez le canon, vous tirez le canon. Peter, tu es celui qui a le plus de force. Je vais te laisser faire le test. Si ça échoue, la personne qui t'aide viendra tentée de faire un test d'assistance. Ok. Donc, constitution, force. C'est une réussite. Bonjour. Peter, et du coup, c'est Hug ou Fabrice qui l'aide ? Je crois que les deux autres font quelque chose, donc c'est moi, je crois. Ok, Hug, vous vous mettez tous les deux sur le canon, vous réussissez à le faire tourner, à le pousser. Malgré les roues sur le pavé, vous réussissez sans trop de difficulté à venir le mettre ici, face à la sortie du bâtiment pour être en mesure d'essayer de tirer. Pendant ce temps, les autres essayent de ramener la poudre et les boulets qui va se charger de viser et de tirer avec ce canon. Sachant qu'à l'extérieur, si vous regardez, vous allez voir que la horde, à cause des bancs installés par Hug, Hug, a dû se diviser en deux pour les éviter. Il est vicieux le MJ, putain ! Mais c'est plus sûr qu'ils allaient contourner des bancs, je voulais qu'ils fassent une ligne droite. Mais ils allaient faire comme ça en fait, et se rejoindre derrière. Je vous ai mis de la lumière dehors pour que vous puissiez voir ce que vous visez. Ah putain ! D'accord. En vrai, c'est un canon quand même, c'est pas un nerf, donc... Il faut tirer d'un côté... Tu tires ! Cinq ! Quatre ! Bah celui qui est le plus fort ! Pas moi ! Pas moi ! Dextérité ? Dextérité ? J'ai treize ! J'ai treize ! Brandon. Je tire. Brandon, je te laisse faire un test d'arme à feu sans rien. Puisque c'est pas un pistolet, c'est pas un fusil de la tête. Ah c'est arme à feu ! Oh c'est arme à feu ! T'as combien d'arme à feu ? C'est pas des... Et toi ? Rires Brandon. Neuf. Oh merde, ça va. Inquiète de devoir tirer, s'est mobilisé rapidement auprès du canon et se prépare à faire feu. Juste arme à feu. Juste arme à feu. C'est un échec et en plus, il aurait fallu faire moins un vu qu'il te manque un coeur. Donc dans tous les cas, ça ne passait clairement pas. Un bruit de détonation monstre réservant à travers des murs du fort. Votre boulet part nulle part. Aucun zombie n'est touché. A se demander comment, avec la horde qu'il y a devant, Brandon a réussi à rater tous les zombies qui sont devant lui. C'est pas mon jour les gars. Il va vous falloir un petit peu de temps pour recharger le canon. Pendant ce temps, la horde va continuer de s'approcher, pas du tout effrayé du bruit que vous avez fait. Il va peut-être falloir faire autre chose pour les retarder avant qu'ils ne vous atteignent. Fabrice. J'ai repéré un banc ici. Dites-moi si c'est une bonne idée. Comme vous pouvez le voir, il y a deux petites entrées, deux petites alcoves qui permettent aux zombies d'entrer. Si on en bloque une, ils vont s'amasser sur la dernière ouverte. C'est vrai. C'est vrai. Une fois qu'ils sont tous alignés, on va pouvoir tirer au canon. Ils seront tous alignés comme des cons. C'est vrai. Je vais déplacer le banc pour boucher une des deux entrées. Très bien. Fabrice, je ne te fais pas faire non plus le test. Tu vas déplacer le banc avec très peu de silence, mais suffisamment de vitesse pour boucher l'entrée que tu as désigné. Ne laissant aux zombies que la possibilité de l'escalader ou de faire face au canon. Il y en a un deuxième d'entre vous qui peut agir. Les autres sont occupés à recharger le canon. Qui fait quoi ? Qui est fort en arme à feu, là ? Moi, j'ai 10. Moi, j'ai 10. 5. C'est pas beaucoup. 4. 3. J'ai 11. J'ai 11. Ok. Je tire. Sur les zombies. Oui. Les premiers qui sont... Je te laisse décider combien de munitions tu souhaites y passer. Entre 1 et 5. Ça ne changera rien sur ton test. Par contre, ça va décompter les munitions et si tu rates, elles seront perdues. J'ai pas de fusil d'assaut. Ça, c'est chiant. Non. Je vais tirer 3 balles en visant la tête des 3 premiers zombies qui sont à notre portée. Très bien. Tu vas donc me faire, s'il te plaît, un test de arme à feu, pistolet, moins 4 étant donné que tu as demandé une précision de cible. Ah ouais. On peut retirer la remise si je tire pas dans la tête pour la ralentir. Si tu me dis, je tire juste au pif dans les corges. Moi, je tire dans les zombies. Très bien. Au pistolet. Donc, tu peux ne pas faire le moins 4. Ok. Allez. Bien joué. C'est une réussite. C'est une réussite. Youg, tu vas utiliser 3 de tes balles pour essayer de retarder puisque c'est tout ce que tu vas réussir à faire. Les 3 zombies les plus proches de la porte avec assez de facilité au final. Tu vas les toucher. Tu vois que les balles ne traversent pas. Tu vas pas réussir à en toucher plusieurs de suite. Pas avec un pistolet. Mais les 3 qui sont ici, là, là et ici, vont être temporairement ralentis et ne pourront plus beaucoup avancer et vont même plutôt bloquer ceux qui sont derrière, les obligeant à soit aller vers l'entrée avec le banc, soit se masser contre eux. Ok. Ceux qui sont au canon, à savoir Peter et Brandon, vous avez pris le temps de recharger poudre, boulet, ça va que vous avez eu mine de rien un enseignement militaire pour savoir faire ça. Un de vous deux va devoir tirer. Ok. J'ai 11 et toi Peter ? J'ai 10 en arme à feu. Tu veux que le tente ? C'est Brandon et Peter parce que Fabrice tu as agi avant puisque tu as dépassé le banc. Merde ! Je touche à rien. Je touche plus à rien. Ok. Je tiens. Peter je t'en prie fais moi un test d'arme à feu s'il te plaît. Yes. Ok. C'est une réussite. Une nouvelle détonation résonne au creux des murs du port et cette fois-ci, le canon va suivre, enfin le boulet va suivre cette trajectoire. Les trois zombies qui sont sur cette trajectoire vont être éliminés et il va falloir à nouveau passer un tour. vous êtes deux à mobiliser le canon pour le rediriger plus le recharger et les deux autres pourront faire des actions secondaires. Qui fait quoi ? Est-ce que du coup parce que là c'est bien beau mais il y a un moment où ils seront face au canon donc moi je vais monter pour ensuite voir ce qu'il y a là-haut, dégager le truc, voir s'il y a un endroit où on peut se barrer et comme ça ensuite je donne le feu vert à mes collègues pour qu'ils disent lâchez tout, laissez les rentrer et c'est bon on peut se barrer. Ok. Très bien. Luke je te laisse déplacer ton pion dans le bâtiment. tu vas repérer une montée ici. Ici ? Ah ici ok. Ici ouais. Ici il y a une montée sur la coursive supérieure en fait. Ok c'est bon j'y suis. Tu vois voilà donc exactement comme ça. Tu vas pas y monter tout de suite, je te demanderai un test quand tu voudras y monter. Ça marche. Mais pour l'instant tu vas repérer la coursive. Qui est le deuxième qui fait une action secondaire et qui ne s'occupe pas du canon ? Je vais consolider la barricade avec l'autre banc qu'on voit au fond de la pièce. Alors c'est pas un banc, c'est une armoire et ça demanderai un test de force. Il y a jamais de sens. De toute façon en réalité soit je pars avec Hugh. Je vais aller avec Hugh pour chercher une solution avec lui. Brandon tu vas rejoindre Hugh, tu vas repérer la coursive sur laquelle il est en train d'essayer de monter. Et on verra la suite de cette action au tour suivant. Peter, Fabrice vous allez bouger le canon. Vous souhaitez tirer dans quelle direction ? Plutôt comme ça ? Ah là il y a une belle brochette. Il y a une belle brochette. Ouais je suis d'accord. Là comme ça ? Ouais. Très bien. Là ça se tente. Vous tournez le canon, vous rechargez le canon, il va falloir à nouveau tirer. Peter et Fabrice, lequel d'entre vous s'en charge ? Je vais m'en charger, j'ai plus de points d'arme à feu. Très bien, fais ton test. J'ai 11. Vas-y. Oh putain de merde. Il collectionne hein. Brandon, Hugh, c'est vrai qu'on les collectionne énormément aujourd'hui. Brandon, Hugh, vous entendez en bas une détonation, pas comme d'habitude. C'est difficile de savoir s'il y a eu un problème à la recharge ou s'il y a eu un problème au tir. Dans tous les cas, le canon a plus ou moins implosé. Peter, Fabrice, vous êtes les deux à proximité, vous vous êtes retrouvé soufflé contre les murs les plus proches. Vous allez tous les deux prendre une blessure. Oh putain, Fabrice de merde. Vous n'avez plus de canon. Aïe, frérot. Je me suis enculé le dos. Et il va falloir agir parce que du coup le passage est ouvert. Si désormais il souhaite espérer rentrer. Hugh. Je crie à mes coéquipiers. Les gars, lâchez tout, suivez-nous. Là, vous ne pouvez pas rester tout seul. Même si vous êtes un peu éméché. Là, il faut venir avec nous tout de suite. On n'a plus le choix. On ne peut plus rester en bas. Et du coup, j'avance. J'avance par là-même. Très bien. Brandon. Je continue d'explorer en haut. Il faut trouver une sortie. En haut, Brandon, tu vas trouver ici une fenêtre qui permettrait de sortir de la cursive et de redescendre en bas dans le parc. C'est haut ? Un étage. Donc, ça se fait en désescaladant. Ça se tente. Eh bien, je vais désescalader, je crois. Très bien. Pour aller voir. Je vais te demander un test étant donné ta précédente tentative. C'est une erreur de parcours. Donc, tu peux me faire, s'il te plaît, un test de dextérité et agilité plus escalade. On ne va pas se foutre de ma gueule non plus. C'est une erreur quand même. C'est bon. Brandon, tu descends progressivement le long du mur. Tout le long de cette action, tu seras sur le mur et tu ne seras en bas qu'à ta prochaine action. Les zombies commencent à avancer, à entrer dans le fort. Peter, Fabrice, vous avez été éjecté contre les murs ici. Vous voyez les créatures qui commencent à essayer de rentrer. Vous savez que la montée de la course, il est ici. Il va falloir vous dépêcher si vous voulez y arriver sans qu'il ne vous blesse. Fabrice, tu es le premier à pouvoir essayer. J'ai envie de prendre un risque, mais dites-moi si c'est impossible. On a quand même... Vous savez, moi, j'ai beaucoup regardé Gotaga. Il fait exploser des gens dans le mode zombie. Et ça peut être décisif. On a un baril de poudre. C'est con de le laisser. Si on arrive à prendre de la hauteur et balancer le baril sur les zombies, ça peut être vraiment mortel. On peut escalader avec un baril. On peut le faire rouler jusqu'au sommet. Jusqu'à ici. D'accord ? Ils sont à peu près ici, les gars. Ensuite, une fois qu'ils s'amassent dans la coursive, on balance le baril. La coursive, il faut escalader pour y monter, je rappelle. Ouais. Oh la vache ! J'ai pris ma décision ! J'ai pris ma décision, je vais courir ! Tu montes sur la coursive ? Oui ! Sans le baril ? Sans le baril ! Fais-moi, s'il te plaît, un test de dextérité agilité auquel tu retires la blessure qu'il te manque. 13, du coup 12. Oui ! C'est une réussite. Fabrice, tu vas réussir à monter sur la coursive, tu vas progressivement pouvoir rejoindre Youg. Derrière toi Peter ! Salut Fabrice ! Qu'est-ce que tu fais ? Là je me dis que ce gros con de Fabrice a peut-être fait une idée et il faudrait l'exploiter. Ce que je vais faire, c'est que je vais courir jusqu'au baril qui se trouve, je crois, juste à côté de l'entrée. Et je vais en profiter pour le pousser et le faire rouler, parce que je vois que c'est des escaliers descendants. Avec un peu de chance, je vais non seulement faire tomber les premiers qui essayent de m'approcher, et ensuite j'essaierai de le viser pour tirer dessus. Très bien ! Tu vas me faire un test de force, en retirant bien évidemment la blessure qu'il te manque. C'est combien la blessure ? C'est moins deux ? C'est moins un. Moins un par blessure, donc il ne t'en manque qu'une. Ok. Allez mon grand ! Allez mon grand ! Oh putain ! C'est un petit échec, il y a un échec de 1 mais c'est un échec quand même. Sans ta blessure Fabrice à la conche, c'était bon ! Je te propose ! Tu ne parles pas sur ce ton ! De sacrifier une de tes fatigues, donc de perdre une fatigue, pour réussir ton action. Mon grand ! Mon grand t'es grand ! Tu peux rentrer dans l'histoire là ! Allez vas-y ! Je donne tout ce que j'ai, c'est pas grave, je me surmène ! Peter, je te retire donc une fatigue de plus, qu'il faudra penser à enlever lors de tes prochains tests. Oh la vache ! Tu vas réussir à mettre le baril dans la montée et à le pousser. Toi pour l'instant tu n'as pas encore monté, pour le coursif tu pourras le faire au prochain tour. Mais ton baril roule ! Alors ça n'explose pas naturellement, la poudre noire il faut que ce soit compressé, il faut une flamme. Vous allez pas faire exploser mais en attendant le baril à lui seul va suffire et rouler jusqu'ici, repoussant tous les zombies qui étaient sur la route. Alors vous ne les voyez pas parce qu'il n'y a plus de lumière, mais je vous l'assure, les zombies ont été repoussés de la porte par ce baril roulant. Ok. Bien, super, bonne nouvelle. Hugh. Bah du coup je dis à Brandon, dès qu'il sera en bas, de vérifier s'il n'y a pas une échelle, une corde, un truc qui pourrait nous faciliter la descente. Est-ce qu'il y a des choses autour de moi dont je peux me servir ou il n'y a rien du tout ? Des briques, des pavés, rien de plus. Ok. Bah du coup je vais quand même amorcer... Attends, où est-ce qu'il est mon petit Peter ? C'est bon, il n'y a pas de zombies qui rentrent dans le fort, on est d'accord ? Pour l'instant non, ça devrait être tranquille pour sa prochaine action, on verra. Ok. Bah écoute, moi je dis ce que j'ai dit à Brandon et je reste à surveiller la coursive au cas où si Peter se fait suivre de trop près. Très bien. Brandon, tu ne repères pas d'échelle, il n'y a rien, c'est un vieux fort militaire, c'est une fenêtre par laquelle vous êtes passé. Non, il n'y a rien qui vous permettrait de descendre ou de remonter plus facilement par là où vous êtes passé. Qu'est-ce que tu fais ? Je pourrais faire diversion pour que mes copains repartent par là où ils sont entrés, mais c'est risqué. Est-ce que je peux faire le tour du bâtiment discrètement pour voir s'il y a d'autres choses peut-être intéressantes ? Tu peux essayer. Ok, je vais faire le tour du bâtiment par le haut là. Ce serait bien, tu essaies de voir s'il n'y a pas un... parce que je pense que c'est aussi l'objectif à un moment, j'aimerais bien tirer sur le baril, donc voir s'il n'y a pas un shot. Bah c'est ce que je compte faire moi. Ok, ok, ok. Brandon, tu vas essayer de contourner le bâtiment, tu vas pouvoir partir vers le haut je t'en prie. Et en fait, assez rapidement, tu vas te retrouver face à la deuxième muraille du fort, la muraille sud. Donc en fait, tu vas atteindre la limite haute du fort dans laquelle vous devez contenir les créatures. D'accord. Ok, et là je suis face à... Tu fasses un escalier qui rentre dans le rez-de-chaussée où vous étiez tout à l'heure. 5, 4, 3, 2, 1... Je rentre par cette ouverture pour faire diversion si possible, si... Après tu vas rejoindre Peter. Pour laisser du temps à mes coéquipiers. Très bien. Donc tu vas rejoindre Peter. Fabrice. A mon tour je vais essayer d'escalader, de prendre de la hauteur, parce que je n'ai pas envie de rester là, je me dis que je serai plus en sécurité là-haut. Et que ça me permettrait d'avoir un point de vue différent qui pourrait aider stratégiquement. Là-haut où ? J'escalade le petit truc où était Brandon. Vous y êtes ? Tu y es déjà ? Tu y es déjà escaladé ? Ouais. Ça m'embête. Euh... Ouais j'ai pas envie de redescendre. Là vous êtes tous les trois sur la course. Enfin du coup Brandon non, parce que Brandon était en bas. Mais toi et you, vous êtes en hauteur sur la course yves. Je vois des petites briques à côté. Est-ce que je peux m'en servir ? Tu peux totalement saisir n'importe laquelle des briques de ce fort. Très bien. Alors je vais essayer de commencer à amasser un petit tas de briques que je vais foutre ici. Ok. Pour essayer de retarder au maximum les zombies. Un petit horizon break. Qui fait des caps là. Très bien. Je ne fais pas faire de test. Fabrice, tu mets en place un tas de briques sur une concive, dans laquelle les zombies ne vont vraisemblablement jamais monter, parce que pour l'instant ils ne savent pas escalader. Exactement. Mais tu mets en place cette petite mimbraille en haut de la cursive. Peter tu es en bas, tu entends les zombies qui ont été repoussés par ton tonneau. Tu devines assez rapidement qu'ils reprennent leur énergie, qu'ils se remobilisent et qu'ils recommencent à revenir vers le fort. Qu'est-ce que tu fais ? Ce que je fais c'est que je me décale un peu pour avoir l'axe de tir sur le tonneau. Ok. Je ne sais pas si je dois aller un peu à droite ou à gauche. Il est ici peut-être. Et je me mets à couvert derrière le pilier. Bah c'est de la pierre, de la bonne pierre qui a fait son temps. On est sûr que ça va tenir. Et je décale juste assez pour pouvoir viser le tonneau qui est au milieu de tous les zombies. Très bien. Je vais te laisser faire un test arme à feu, pistolet. Tu retireras ta blessure et ta fatigue. Et comme tu me demandes une visée précise, je vais te demander de retirer 3. Oh la balle qui va ricocher. Ça fait moins 50. C'est bien en tout. C'est impossible. Il te reste combien mon grand ? Je fais 8 là. Il est à 7 là. Ah putain. Ok les gars. Ok les gars attention. Allez c'est maintenant. C'est le moment. Allez. C'est le moment de faire un test. Yes ! Yes ! Peter tu tires sur le baril. La vitesse de la balle, le fait qu'elle endommage sur la route les anneaux métalliques et qu'elle provoque des étincelles va faire prendre la poudre qui va exploser. Et vous entendez des cris. Encore une fois c'est toujours pas des cris de douleur lorsque ces créatures pourraient souffrir. C'est un cri de haine, de colère. Brandon, de ce que tu vois après l'explosion, la moitié des créatures ne se relèvera pas. L'autre moitié était trop loin pour l'explosion et va continuer à pouvoir bouger et vous hanter. Mais la moitié des créatures elle ne pourra pas vous toucher parce que de toute façon elle est morte au sol inerte. Ok. On est d'accord qu'on a plus de poudre maintenant. Par contre il y a plus de barils, il y a plus rien. Sacré idée de verbe. Marc-Youg, tu reçois un appel radio. Oh non. L'armée arrive dans deux tours. Ok. Donc vous allez, Brandon puis tous les autres agir encore deux fois. À la fin de ce deuxième tour, l'armée arrive. Si vous n'êtes pas caché ou si vous n'êtes pas mis en évidence comme quoi vous êtes vous, vous vous ferez tirer dessus. Sinon, tout se passera bien entre guillemets et l'armée viendra terminer ce que vous avez commencé au sein de ce fort. Youg, quelle est ton action ? C'est ton avant-dernière action. Est-ce que Brandon a réussi à descendre ? Brandon a réussi à descendre. Tout à fait. Il est rentré en bas, il est re-rentré dans le bâtiment là où se trouve Peter. Par une autre sortie. Ok. Est-ce qu'on n'écrirait pas un message par terre là ? Genre sur l'herbe là ? Don't bed or an insider. Ouais, tirer, tirer ce... Kill zombies but not the good guys. Je sais pas, c'est peut-être long comme phrase. Mais euh... Non, je sais pas trop quoi faire. Tu voudrais mettre un truc genre we are inside ? Bah ouais, c'est con, mais on est quand même des policiers. On n'a aucun attirail les gars. J'ai un malabar et un pistolet, c'est tout ce que j'ai quoi. Euh... Je sais pas, même euh... Un lens flare, quelque chose, j'en sais rien. 5... 4... 3... Euh... Je me redirige vers le bas de la cursive pour tirer au cas où si des zombies avancent. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus de toute façon ? Non, 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 non. Reste en hauteur, reste en hauteur. Youg, tu restes en hauteur sur la cursive, tu t'approches du bord pour regarder par les fenêtres si tu vois les créatures. Tu envoies, tu peux tirer si tu le souhaites, mais effectivement, elles s'avancent vers l'entrée du fort, vers là où se trouve Peter, ou du moins vers là où se trouvait au dernier nouvel Peter. Ok. Bah je tire pas, j'en vois pas pour l'instant. Très bien. Euh... Brandon. Bah moi du coup je vois Peter quand je rentre. Ouais. Donc je lui apprends qu'il y a une autre sortie juste à côté par là où je viens d'entrer. Très bien. Donc je lui demande de me suivre, et je propose qu'on sorte tous par là où je suis sorti, où fallait descendre. Et en plus on sera deux dehors pour les attraper s'ils tombent. Ok. Et une fois dehors, on trouve une solution pour ne pas être tiré dessus par l'armée. Tu le joues Peter ? Bah ouais je pense. Très bien. On sort et on essaie de rattraper les autres. Je vais déplacer vos pions. Bon, Peter tu rejoins Brandon ici et vous sortez tous les deux par la sortie que t'as indiqué ton collègue. Vous arrivez donc ici dans la cour à l'extérieur d'où vous voyez en haut sur la coursive vos collègues dont Hugh qui essaye de surveiller par les fenêtres ce qui se passe à l'entrée du fort. Si vous êtes suffisamment discrets, ils ne penseront pas à venir de ce côté là et se contenteront de rentrer dans le fort et de rester dans le fort. Hugh. Pardon, pas du tout, excuse-moi. Fabrice. J'ai quand même envie de tenter de faire diversion avec les briques que j'ai amassées si on me dit qu'il y a une fenêtre qui donne sur la cour. En tout cas sur l'endroit où se trouvent les zombies même si on les voit pas. Ouais, il y en a une ici. Ouais. J'ai quand même envie de m'approcher de cette fenêtre avec des briques et me mettre à les tirer à l'opposé de là où on se trouve pour les attirer ailleurs. Tu peux, si tu veux. Tu peux me les lancer tes trucs là. Comme ça moi je les balance. Vous pouvez déplacer vos pions ici si vous le souhaitez pour lancer les briques. Du coup si j'ai bien suivi tu voudrais lancer les briques genre par là c'est ça ? Exactement. Ok. De sorte à ce qu'ils aillent à l'opposé quoi. Très bien, ça me va. Tu l'aides du coup Hugh ? Ouais, je les balance là où il me dit. Ok, je compterais ça comme action sur ton tour. Fabrice tu vas me faire un test de constitution force pour lancer des briques. Ton but étant au pire si elles ne partent pas assez loin elles vont tomber au milieu de leurs pieds, ce ne sera pas gênant voir sur leur gueule. Donc moins un. Mais ton but est avant tout de la distraction donc on va voir si tu réussis à l'envoyer suffisamment loin. Oui. C'est une réussite. Fabrice, Hugh, vous envoyez tous les deux des rochers. Hugh je ne te fais pas faire de test, tu vas être couvert par celui de Fabrice. Ok. Vous envoyez tous les deux des briques du fort à l'autre bout en essayant de les faire valser au dessus des têtes des zombies pour les attirer par ici. A en juger par les bruits d'énervement et le fait qu'ils s'éloignent. Il n'y a pas à douter que votre action est réussie. Brandon Peter, c'est votre dernière action avant l'arrivée de l'armée, que faites-vous ? Est-ce qu'avec ton fa on pourrait pas creuser la terre pour marquer un message ? Est-ce que les renforts vont arriver en hélicoptère ou pas ? Vous n'en avez aucune idée pour l'instant. Et de là où vous êtes vous ne pouvez pas communiquer avec Hugh. C'est l'armée qui vient donc si c'est l'armée normalement il y aura peut-être un hélico. Attendez, hors RP, il y a ma voisine qui fait une omelette à la merde, c'est pas possible, ça pue dans le lapin. Bon appétit ! Je subis tout à l'heure l'odeur, là ça fait 5 minutes, c'est atroce, ça sent le zombie de ouf. C'est incroyable ! Désolé, juste, alors voilà. Ça doit être bon ça comme petit plat ! Ça se met dans l'ambiance de l'odeur et de tout à l'ambiance. La galette de Prunk, ça ! Ah putain, euh, oui donc en gros il faut juste que l'hélico s'il y en a un... Parce que si l'armée arrive à pied, on pourra quand même gueuler pour dire Oh les gars c'est bon on est là, on va pas tirer. Ouais je pense. Mais si c'est un hélico, il faut qu'on arrive à montrer que c'est nous, donc euh... Bah je te propose, Brandon, que tu retires ton t-shirt et que tu le secoues en l'air s'il y a un hélicoptère. Ok, ça marche aussi. Vas-y, comme ça, ça... Eclaire-le avec ta torche, Peter ! J'ai mon t-shirt blanc et je ne le ferai pas ici pour Twitch, mais... C'est bien dommage. Je vais le mettre en l'air comme ça. Brandon, tu agites un drapeau blanc, sachant que vous êtes à l'écart de là où les zombies peuvent vous voir, donc tu ne vas pas les attirer tant que tu restes silencieux. Voilà, je suis pas bruit. Peter, toi, tu essaies de faire quoi pour euh... Bah euh... Qui ne sautait pas ? Bah je sais pas, genre j'attends moi. Ok, très bien. Luke, Fabrice, c'est votre dernière action. Que faites-vous pour vous mettre en sécurité avant que l'armée n'arrive ? Vous commencez à entendre du bruit à l'extérieur du fort. Effectivement, quelque chose arrive. Bah j'aimerais bien rejoindre mes camarades, moi, mais... J'ai une petite proposition. Mais voilà, j'ai écouté mon lieutenant. Regarde, on remonte la coursive tranquille. Ouais, je te suis. Là, je sais qu'avec tout le stress que t'as engrangé, ce serait bien de leur laisser un petit pain surprise sur la route. Écoute... Rires Écoute... Rires Fais-toi plaisir, tu leur fais une dernière... Une dernière dinguerie. Je peux prendre deux minutes pour lâcher une merde, mais le problème c'est qu'ils vont pas passer par ici. De ce qu'on m'a dit. T'en sais rien, au moins, là, ton passage, il est signé. C'est notre dernière action. Ce qui est fait n'est plus à faire, donc je vais m'atteler à ça pendant que tu... Ah non, mais ce que tu peux faire, c'est que tu sais, tu... Genre, tu vois, il y a Hugh qui te tient comme ça, au bord du précipice. Toi, t'es comme ça, accroupi au-dessus du vide. Ah ouais ! Ah, c'est pas con ! Mais ça demande de la force, ça, parce que si ça rate, tu peux tomber. Bah ouais, mais faut quand même tomber, quoi. Fabrice, enlève ton t-shirt, tu chies dedans, tu le balances sur les zombies. Pas besoin de test 2D, un truc comme ça, et on s'en va. Ok, ça marche, je suis en train de te lâcher un de ces bousins, là. T'inquiète même pas que les zombies vont réfléchir. Fais-toi plaisir ! Vous mettez votre plan à l'œuvre. On n'en racontera pas les détails, mais il paraît que c'était particulièrement soulageant après cette aventure compliquée de voir cette créature de musclé d'os partiellement recouverte de merde. Vous mettez tous les 4 en sécurité à côté de Brandon et Peter. Vous êtes tous les 4 ensemble de ce côté-là du fort, tandis que les zombies attirés de l'autre côté commencent à se rendre compte qu'il n'y a rien et qu'ils commencent à revenir vers là où ils étaient avant. Mais à ce moment précis, un hélicoptère survole la zone avec une grande lumière qui éclaire l'intégralité de la zone. Alors vous ne voyez pas ce qui se passe de là où vous êtes, mais ils sont très clairement en train de mitrailler à feu très large tout ce qui se passe par ici. et après 2 minutes non-stop de tir lorsqu'il s'arrête, malgré le bruit de l'hélicoptère, vous devinez qu'il n'y a plus de bruit de ces créatures à l'intérieur du fort. Parfait. Vous avez réussi à vous mettre en sécurité, vous avez réussi à contenir les zombies à l'intérieur du fort. Vous avez l'impression d'avoir accompli votre devoir, d'avoir réussi à protéger Détroit, de cette menace mortifère. Au fond, ça restera difficile de savoir si un ou deux ne vous ont pas échappé. Dans tous les cas, la drogue que vous pourchassiez aujourd'hui à Détroit est nouvelle, clairement dangereuse, mais surtout, elle est probablement en vente et consommée partout à travers le pays. En imaginant que ce soit elle qui ait provoqué cette catastrophe, il y a fort à parier que vos efforts n'aient été utiles qu'à Détroit, mais que le reste des États-Unis soit encore en danger. Tandis qu'on vous amène vers des barraquements militaires pour vous soigner, vérifier si vous avez été contaminé, une peur, une réalisation soudaine, presque prémonitoire, vous agresse. Cette soirée n'est que le début de ce qui va constituer le reste de vos jours. Il faudra s'armer, se protéger, fuir, s'habituer à devoir achever de sang-froid vos partenaires infectés, savoir tisser des alliances, les trahir lorsque c'est opportun, mais quoi qu'il advienne à partir de ce moment-là, ce sera la suite de cette aventure que nous jouerons un autre soir. Bravo ! Il y a intérêt à ce que la saison 1 soit aussi bien que les prochaines, parce que bon, je vais rien dire, mais Michonne, tout ça, on aurait pu s'en passer. Il y a d'autres séries qui ont commencé comme ça qui ont très mal fini. Oui, c'est vrai. Au moins, ça veut dire que prochaine aventure, on reste tous les 4, les gars. Effectivement, il y avait la possibilité que l'un d'entre vous décède ou plusieurs, mais au moins, on retrouvera Brandon, Peter et Hugh, Fabrice. Ça veut dire que là, on va commencer à attaquer dans le dur de la survie, ce qui m'intéresse le plus en plus dans les... C'est tout à fait. Oh non, pas Maxime. Lui, vous me le bannez, lui. Lui, vous me le bannez. Ce qui va se passer, d'ailleurs, c'est que les épisodes seront tous légèrement détachés en termes d'histoire. Et la prochaine fois, nous ne répondrons pas immédiatement là après l'épisode du fort, mais ce sera peut-être passé quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Et on reprendra plus tard dans l'histoire. Ok. C'est bien, là, c'était la genèse. C'est exactement ça. Origins. Ouais, c'était cool. Moi, j'en profite parce que, ce que je voulais dire au début, mais j'ai pas eu le temps, les gens qui ont vu dans le chat, vous avez apprécié les illustrations qui sont magnifiques. C'est Benjamin Gilletti qui les a faites, parce que j'avais justement demandé à des illustrateurs des exemples de ce qu'ils avaient fait et les travaux de Benjamin étaient incroyables. Donc, c'est lui que j'ai approché pour ça. Et il a même été dans le détail, puisque, je ne sais pas si vous avez remarqué, la petite calvitie sur mon personnage. Oui, c'est pour ça que l'hélicoptère n'a pas tiré. C'est uniquement grâce à ça. Ça réfléchit. Il y a de la lumière qui s'est fait sur le dôme. Donc, un travail consciencieux. Bravo à lui. Du coup, les illustrations étaient tellement bien que je lui ai dit, est-ce qu'il serait capable de faire une affiche comme une affiche de film que les gens pourraient du coup prendre et avoir chez eux. Il l'a réalisé. C'est la plus belle affiche que j'ai vue de toute ma vie. Je vous la montre d'ailleurs à vous dans notre chaîne de Discord. Et les gens pourront se la procurer du coup pour l'avoir eux aussi. Ah, ils peuvent l'acheter ? C'est magnifique. Incroyable. C'est beaucoup trop stylé. Elle est la plus belle affiche que j'ai vue de toute ma vie. Donc, ça montre le début de l'aventure The Walking Dead. Et bravo Benjamin qui a fait un travail formidable. De toute façon, on prend l'exclamation dessin pour avoir toutes les infos dans le chat. Vous en aurez une, chacun, avec un cadre qui accompagne, messieurs. Le cadre est offert avec ? Le cadre est offert avec. Oh, tu l'ouvre ! Merci ! Je vais le mettre là, je vais le mettre là derrière. Ah bah, c'est pareil. Bon, juste si tu pouvais mettre des belles godasses à la place des converses sur la fiche définitaire. C'est des tongs ! C'est des tongs, mon gars ! C'est des tongs ! Bon, d'accord. Ok. C'est pas grave. Bon bah, en tout cas, j'espère que l'aventure vous aura plu et que ça annonce le bon pour la fiche. J'ai l'impression qu'on peut vu le chat. Oui. À mon avis, là, ça va être bon pour une prochaine aventure. C'était top. Bon bah, merci d'avoir été aussi nombreux. Voilà, c'était un peu moins long que d'habitude, donc on termine un peu plus tôt. Merci. Enfin, on termine à des horaires convenables, finalement. Quand on a fait l'émission du matin, c'était pas normal, en fait, la dernière fois. Bon, au moins, ça fait un truc, justement, qui peut évoluer, parce que la dernière fois, on avait eu un peu tous les types de situations. Donc là, au moins, c'est bien, on va pouvoir... Là, c'est la prochaine, tu vois. Genre, vraiment, quand on va commencer à taper dans le post-apo, survie, faire des rencontres avec des autres survivants et tout, ça c'est... Bah, si vous voulez, je peux juste vous spoiler, même pas parce que c'est un point de règle, mais à partir de la prochaine émission, il faudra que vous comptiez votre nourriture et votre eau, parce que ça va commencer à devenir important. Ok, nickel. Et donc, il y aura toute cette gestion-là de loot à avoir. Ah, c'est beaucoup plus stratégique encore. Oh, la bagarre quand on va partager une petite bière qu'on va trouver par terre, putain. Avant qu'on se sépare... Déjà, au niveau de la radio, on n'en aura pas tout ça, donc tout ce qui est trucs électriques, électroniques, ça va être chiant. Avant qu'on se sépare, on va faire une petite chose, enfin deux petites choses. Je vais vous donner dix secondes pour débattre et me dire qui, selon vous, est le meilleur personnage de vous quatre, ce soir. Dans dix secondes, vous dites un nom, vous pouvez voter pour vous-même et on verra ce qui se passe. Allez-y, dix secondes de débat. Le meilleur en fonction des réussites ? En fonction de quoi ? Celui qui a été le plus utile au cours de la séance. Bah, au niveau de la réussite, c'est Peter. Il a tout réussi, sinon on aurait... On aurait chien dans la colle. Fabrice, je pense. Fabrice, il ne va pas être dans mon cœur. Quoi ? Quoi ? Dites tous le nom d'un personnage qui est pour vous le meilleur de la séance. Peter. Peter. Très bien. On va donc passer au level up. Puisque nous sommes dans un jeu de rôle, vos personnages évoluent en fonction de l'expérience. Brandon, Peter, Hugh et Fabrice. Vous allez chacun disposer d'un point de compétence que vous allez pouvoir répartir où vous le souhaitez sur votre fiche. Ce que j'appelle compétence, c'est donc les petites statistiques qui sont en dessous. Donc, vous pouvez augmenter votre force, votre résistance, intellect, éloquence, agilité, furtivité, etc. Fabrice, quelle est la statistique que tu souhaites faire évoluer ? Je vais rester sur mes qualités. Du coup, c'est en intellect. Je vais rajouter un point dessus pour être encore plus... Donc, tu monteras à 4 en intellect. C'est ça. Très bien. Peter. Est-ce que... Si j'ai aucune spécificité d'arme blanche, je peux pas m'en créer une, donc... Non, tu pourras pas m'en créer une tout de suite. Ok. Alors, dans ce cas-là, je vais miser tout sur la force et je vais remettre un point de force. Très bien. Tu passes donc à 4 en force. Brandon. Un point d'arme à feu. Non. Les petites... Ah oui, j'ai que le pistolet. Pistolet, ouais. Ok. Donc, tu passes à 4 en pistolet. Et... Youg ? On est d'accord que c'est qu'un seul point ? Un seul point, oui. Euh... Bah, vu que j'ai rien en... Ma stat la plus haute, c'est 12 mental. J'ai rien en éloquence, je vais me mettre un point en éloquence. Comme ça, ça me fait monter à 1. Et vu que je pense que dans les prochains épisodes, si on croise des Buxer, il faudra les convaincre. Donc... C'est probable. En plus de ça, le MVP de la partie, Peter, va gagner un point d'attribut. Donc, un point à répartir sur constitution, mentale d'extériorité, survie, arme blanche ou arme à feu. Tu ne pourras pas le mettre sur constitution, parce que c'est un point de règle, mais tu peux le mettre sur n'importe lequel des 5 autres. Ok. Euh... On va en avoir besoin, les gars, donc je vais mettre sur la survie. Survie ? Ouais. Très bien. Et tu montes donc à 9 en survie. En plus, j'ai un bonus de survivaliste de 2 points. Donc euh... Effectivement. Et bah très bien. On reverra donc ces personnages avec un petit peu plus d'expérience dans la prochaine aventure. J'ai rien à rajouter, moi. J'ai terminé. Bah merci beaucoup. Merci. Merci à toi. C'était un grand plaisir. Et merci à vous d'être aussi nombreux à chaque fois. Merci à vous. Évidemment. Et chaud dans le chat. Merci. Et à bientôt. Très vite, j'espère. On se fait ça vite. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.